... ... ... ... Ça va Pierre ? C'était pas trop long... ... Je suis rentré maintenant... ... Alors... ... On va lui dire bonjour à Delphine... ...je mets ma ceinture au petit fichu... ... Profitons-en ! et tu n'es pas obligé de me filmer moi tout le temps c'est pas grave le mieux c'est d'avoir la route on peut avoir la conversation voilà ouais la musique je vais peut-être la mettre moins fort mais on a l'autorisation Pierre de pouvoir utiliser son album pour quand on se fait des balades et donc tout va bien voilà bon ben en route je vais prendre la ville morte et je dis j'ai les papiers j'ai tout pour pouvoir faire le truc convenablement petit rappel tu m'aides bénévolement parce que j'ai besoin d'être pour pouvoir faire mon boulot mais à cause du confinement on se connaît vraiment très bien on respecte des histoires de sécurité on a des gants et tu vas me guider aussi parce que je ne sais pas très bien comment on fait pour aller vers le sous-main c'est moi je suis nul en trajet voit plus simple pour moi pour éviter les agglomérations c'est de prendre de plus vite l'autoroute oui mais oh non qu'on y est par la petite roule par la petite roule de fléron mais c'est très long mais c'est pas grave faisons le par là calmement on a le temps de toute façon tout le monde est au ralenti pour tout voilà et même si c'est long de toute façon on peut faire des photos avec la caméra je pense que ce qu'on peut faire en tout cas c'est la sortie de la ville comment parce que ça permet de voir les gens et donc la côte de fléron ça vaut peut-être la peine de prendre un peu de nature pour voir s'il ya des promeneurs pendant qu'on roule et de toute façon on a l'équivalent deux heures et demie donc voilà pense à me dire tiens fred est ce qu'on couperait pas pour garder un peu il ya huit heures d'autonomie de batterie donc on est bon et dans le pire des cas je peux changer de format et on est reparti pour ça à coeur parce que là il filme en deux formats parce que comme je ne sais pas monter c'est qu'il n'a pas mis son pinotant qui s'est arrêté comme une baisse et moi je m'y attendais pas j'ai si je freinais à fond j'ai été très entendus comme dans la petite main d'eau un peu de monde qui fait des courses la plupart et Didier qui est habitué comme pour partir enfin qui est habillé comme pour se partir au sport d'hiver c'est un mot qui fait Côte de Fleiron tu m'as dit on va aller par ou par calmement faire la rue Saint-Léonard quartier nord passer par Juppie oui c'est ça passer par le pont enfin peut-être pas par Juppie centre mais bon barrage et puis à gauche on ira pas vers Juppie on y repassera peut-être un autre moment mais aujourd'hui c'est pas ça qu'on fait sur la hauteur de Bélair j'ai une amie qui est confinée pour le moment avec son papa dans une villa son papa à Juppie qui est obligé de faire l'approvisionnement en course et de s'occuper de son papa qui a plus de 80 ans elle a quelle âge ? elle a le même instrument, c'est une amie de primaire ah oui elle va faire des courses elle reste chez elle, elle s'occupe de son père elle doit faire les courses puis elle rentre chez elle donc elle il faut espérer qu'elle ne touche pas enfin qu'elle ne soit pas contaminée et qu'elle ne contamine pas son père voilà c'est un peu le but c'est une fille très prudente en plus elle est très... elle est très... on a un petit peu parlé comme je l'ai expliqué hier vachement de... de certaines personnes qui s'adaptent plus facilement au mobilement que d'autres je vois que c'est un huit de ce coup je suis content de même il y a ça il y en a un huit d'autres mais dans ce coin-ci j'ai... même à l'année il y a souvent il y a une personne âgée là qui... visiblement il se sentait un peu défaillante tout le temps parce que j'ai déjà vu l'ambulance fréquemment dans cette maison là même le matin quand je vais conduire mon gamin j'imagine qu'il y a quelqu'un qui peut de toute façon la santé... enfin pas de toute façon mais qui a la santé défaillante déjà même avant l'acquis ce qu'on remarque c'est que dès qu'on quitte les environnements de magasins alimentaires et autres tu n'as plus grand monde en rue il y a quand même un peu de passage il y a quelques personnes mais tu vois des personnes avec des sacs des personnes qui font des courses il faut dire qu'ici dans le quartier il y a une forme de surface qui vient de passer et l'aspivante est un courant mais il y en avait une qui a été fermée il y a un an il y avait un Aldi c'est d'ailleurs un traumatisme pour le quartier parce qu'il n'a pas été remplacé par un truc dans la même gamme de prix donc ils doivent se déplacer bien moi je confite déjà dans la ville de Liège habituellement l'en sortir de la ville pour moi c'est déjà hors confinement c'est rare quand je sors il y a un peu plus d'automatisme de l'armée qui reviennent tu as soulevé tout ? non mais en 78 quand j'étais à l'armée j'étais à l'école militaire donc à l'école militaire c'était dimanche à 8h tu rentrais tu avais le mercredi de sortie si tu avais des bonnes notes de 6h à 10h tu avais 4h de liberté pour aller faire un petit tour et voir un peu ce que tu pouvais faire et si tu avais une bonne semaine sans punition, sans problème tu avais l'autorisation de sortir le vendredi à 17h, c'est-à-dire rentrer à 10h et obligation de suivre le chemin en uniforme directement pour rentrer chez toi tu ne pouvais pas sortir en civile c'était en uniforme, rentrer maison et puis à partir de là tu pouvais prendre ton week-end avec des zones interdites tu avais à l'époque encore les quartiers interdits comme on disait donc je ne pouvais pas aller au carré par exemple c'était interdit aux militaires dans le règlement on faisait signer des documents pour ne pas sortir ils pouvaient aller où tu voulais et vous deviez encore demander l'autorisation pour vous marier avant 25 ans à l'époque ? ah oui, 25 ans, 21 ans tu avais la majorité et à 25 ans tu devais encore avoir des papiers que tu n'es pas rentre donc il y a beaucoup de choses oui mais en plus pour le mariage j'ai toujours entendu dire qu'il y avait une enquête donc si tu étais en tout cas à l'armée et que tu voulais te marier avant l'âge de 25 ans il fallait au moins la permission du chef de corps par rapport à la personne avec qui tu voulais te marier il y avait une démarche qui permettait de passer outre il fallait envoyer des recommandés de moins en moins trois fois mais si lui disait non, tu devais patienter donc c'était pas une armée qu'on a maintenant pour te faire un tatouage il fallait demander une autorisation au chef de corps sinon tu n'étais plus identifiable tu changeais entre guillemets même en changeant un bête tatouage le tatouage te mettait trop tertorié sur ta feuille pour mettre un signe distinctif de la personne qui était entre guillemets tu devais vraiment n'importe quoi même une moustache parce qu'à l'époque je me suis laissé pousser une moustache avant de tenter la marne et de m'a demandé à ton autorisation de ton chef de peloton de signaler sur ton livret militaire que tu portais la moustache c'est vrai que maintenant ça fait un peu rire quand on dit ça mais j'imagine et c'est en zone industrielle, c'est complètement en dehors il n'y a même pas un camion qui passe mais même pendant je passe parfois en temps normal il y a un passage de camion mais on ne voit quand même pas beaucoup d'activité même si à part ça ils pilotent vraiment beaucoup puisque c'est les fervieux métaux et tout ce genre de trucs voilà mais on ne les voit pas c'est plutôt les... je pense qu'ils ils chargent beaucoup de bateaux et euh... et déchargés je crois qu'on pratique bien les maintenus pour le moment donc j'imagine même les bateaux on va trop regarder on ne peut pas trop passer même les bateaux on va trop regarder on ne peut pas trop passer donc elle est vraiment hors de la ville à la campagne et sa seule occupation entre guillemets c'est sa balade une heure le matin et une heure l'après-midi avec son chéri et c'est ça pour une indépendante comme elle c'est quand même pas c'est un énormement qui a gagné et bon en Parseille quasi tout le monde on se retrouve avec enfin pas tout le monde si tu as des économies et de l'argent mais ça va mais mais ça va quand même faire un trou au portefeuille enfin quoique on économise vu qu'on se ressente sur les choses essentielles en titre de recette elle m'a donné un ordre de vendeur par mois elle a 50 000 euros de recette en moins donc euh... qui servent à payer ses frais dans des raisons personnelles parce qu'on a plusieurs membres de personnel où on est en déclamé dans les heures qu'il fait et elle fait le reste en tant qu'indépendante mais là il les a mis au chômage économique j'imagine ils sont au chômage économique mais elle en tant qu'indépendante elle a pas de rentrée elle a pas de rentrée juste elle est rentrée de la personne qui est elle vit, qui est le salarié encore il y a quand même moyen vous ne montez pas que ça vous aussi oui c'est ce que je pensais on va me rappeler la période où j'habitais là moi j'habitais par là aussi quand j'étais petit même le grand village ici qui n'a aucune activité c'est pas sur ça mais c'est une personne qui prend le sens et toi ton confine par rapport à ton gosse bah mon gosse il on fait garde partagé il était chez sa maman mais elle a été malade comme on ne fait pas de test on ne sait pas si c'était le corona ou pas donc de toute façon à partir du moment où on a décidé de confiner comme elle était malade depuis quelques jours pour ben lui si jamais il a eu le coronavirus enfin le coronavirus il l'a peut-être eu moi peut-être pas donc ça ne sert à rien nous contaminer qu'ils viennent chez moi alors que moi j'ai un appartement tout petit j'ai une toute petite pour être à l'intérieur mais sans c'est vraiment on voit des murs quoi dans mon appartement tandis que là dans l'ancienne maison où on habitait tous ensemble à l'époque il a au moins accès à un grand jardin il a une chambre la maison est plus grande donc en tout cas pour toute la période de confinement ça me paraît enfin ça nous paraît aussi bien à sa maman qu'à moi que c'est plus raisonnable qu'il reste avec elle voilà maintenant si jamais elle peut retourner au boulot mais là pour l'instant ils sont en chômage économique mais on va voir comment si la situation évolue donc on verra bien sûr qu'il manque enfin je l'ai tous les jours par téléphone comme ils étaient malades ben c'est moi qui ai fait le ravitaillement de mon ex et de mon gosse enfin là ils n'ont plus besoin de rien mais enfin il ne se passe pas 3 jours jusqu'à maintenant sans que je sois passé au moins dire bonjour sur le seuil bon je ne peux pas l'embrasser il faudra leur prendre la distance mais je le vois à chaque fois au moins à 4h20 minutes ça dépend des fois il y a une fois une heure donc on a fait il m'a montré les travaux qu'il avait fait pour l'école et on a corrigé ensemble même si ça avait déjà été corrigé par sa maman mais il m'a montré ce qu'il avait fait donc voilà en tout cas il y a un suivi permanent de ce qu'il fait de comment ça va quoi il y a de leur crassant-rassant s'il y avait que ça à faire et si on ressorte dans les ponts et puis la pollution qui a diminué 75% on n'a même pas 10 jours à l'hier ça se sent même au centre-ville on voit une différence vraiment pour respirer mais c'est énorme et oui par rapport au reste du confinement moi par rapport à mon mode de vie d'avant le confinement quand on est fauché il m'arrivait de rester chez moi sans sortir pendant 15 jours à part les choses obligatoires aller chercher le petit à l'école enfin voilà donc c'est en termes de pression d'isolement je ne le ressens pas je le ressens bien plus quand je suis fauché que quand je suis obligé de rester chez moi parce qu'il y a une maladie pas le hasard fait que j'ai aussi eu du boulot dernièrement donc pour l'instant il y a un tout petit peu de matras financiers qui me permettent en tout cas d'envisager comme fermé les 2-3 mois qui viennent sans me poser trop de questions et puis j'ai toujours l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux j'ai bien remarqué que pas mal de gens perdent des pieds dans leurs réactions et donc j'ai pris le rôle d'animateur et de bouffon de service pour pas mal de gens ce qui fait que depuis le début du confinement je reçois des messages en disant merci de m'avoir fait rire continue enfin voilà donc je continue à mettre des choses qui sont soit humoristiques soit ouvrir un peu les yeux tiens qu'est-ce que vous en pensez ben donc pas 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 que du domaine du divertissement mais visiblement ça touche pas mal de gens parce que je reçois des messages régulièrement en disant continue continue et puis il m'a fallu un peu de temps pour récupérer le matériel et pouvoir me lancer dans la grande aventure du documentaire ce qui n'était pas simple j'étais confiné donc il fallait que je récupère les caméras des micros enfin voilà ça a pris ça a pris un peu de temps mais voilà là on est quoi le 24 ou 25 je sais pas donc c'est le 25 je regarde sous ton téléphone on perd un peu les jours donc on en est au jour 12 de confinement ça a commencé le 13 donc vous n'aurez pas les 12 premiers jours mais en fait si parce que d'une manière ou d'une autre on peut en témoigner avec ce qu'il y a sur mon facebook et certains messages que j'ai reçus et puis de toute façon le but du jeu ça va être de de faire des interviews non seulement des gens que je connais mais aussi bien sûr des gens qu'on va me conseiller et donc de dresser le portrait de monsieur madame tout le monde les enfants s'il y en a qui veulent bien parler ou en tout cas que les parents autorisent et d'essayer de faire un portrait de comment se passe le confinement en Belgique là maintenant aujourd'hui on va dire bonjour à Delphine Verstralen Delphine Verstralen s'occupe quasiment à l'année depuis je ne sais pas deux ans trois ans enfin elle en parlera mieux que moi parce que voilà mais et donc là on va à sa rencontre parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est le moteur d'un groupe qui s'occupe de personnes sans papier qui déboulent sur le territoire belge et qui ont besoin d'être mis à l'abri simplement pour prendre une douche manger l'été comme hiver voilà qu'elle accueille normalement chez elle et là on va la voir elle a pris la décision d'être dans un endroit confiné avec je pense une vingtaine de personnes enfin on va avoir plus de détails en la voyant et par contre ça voulait dire aussi que elle est quasi sûre que sur toute la période du confinement qui ici même est prévue normalement jusque d'abord au 3 avril puis on a augmenté au 5 et puis on est quasi sûr qu'il y a des semaines qui vont s'ajouter les seuls contactés l'aura avec ses enfants c'est par téléphone ou par Skype ou Messenger enfin je ne sais pas ce qu'elle utilise mais voilà parce qu'à partir du moment où elle reste avec vingt personnes et donc elle a fait le choix de mettre ses enfants à l'abri chez leur papa et elle de s'occuper des gens avec de toute façon l'accord de ses enfants enfin elle en parlera aussi j'imagine parce que les enfants d'habitude sont à la maison et côtoient les gens qu'elle aide et là il y avait une décision à prendre et même ses enfants qui sont certainement jeunes mais qui ont le droit à la parole dans la manière dont elle gère les choses avec eux l'ont encouragé à le faire tout en sachant que s'ils l'encourageaient ils allaient se priver de la présence de leur maman régulièrement mais pour une période quand même longue on voit bien qu'il y a un gros confinement ici parce que tu remarques c'est l'endroit où de la sorte nous marchons habituellement à cette heure-ci c'est une sorte de fil pour les ou pour l'argent donc c'est quand même pas c'est la zone industrielle il y a peut-être des sociétés ouvertes mais tant que même pas grande c'est toi qui va devoir me guider c'est une partie du trajet parce que sinon je mets mon téléphone avec l'adresse mais si tu sais où c'est tu veux le typo je connais le endroit qui fait la route il y a toujours la même route ce qu'il y a de bien c'est que tu n'es pas un enfant donc je peux fumer dans ma voiture c'est quand mon gamin est là je ne peux pas la loi a changé il faut respecter la loi moi j'ai plus de voiture comme ça je peux fumer voilà et sinon tu as un cendrier derrière et qu'importe si ça fait un peu de fumée devant la caméra vous avez compris que c'est le boulot que on est en train de faire j'ai oublié ah non ça va j'habite la vie est belle ah oui alors petit détail comme on ne peut pas mettre la radio pour des problèmes de droit d'auteur vous avez droit en fond sonore parfois plus fort parfois moins fort ça dépendra comment on va s'en servir mais Pierre Léonard m'a autorisé à prendre son album qui s'appelle Postcards from home des cartes postales de la maison album qu'il a fait il y a quelques années que j'aime beaucoup et donc là les problèmes de droit d'auteur sont réglés parce qu'il m'a dit bah oui Fred l'utiliser c'est pour faire un boulot pour toi vas-y et donc les quelques rares morceaux de musique que vous pourrez entendre seront de Pierre Léonard de ce fameux album il en a fait d'autres donc peut-être que si ça continue on passera un autre album mais voilà et bien sûr j'essaierai d'avoir l'autorisation d'autres auteurs que je connais pour savoir si je peux mettre leur morceau de musique pour nous accompagner pendant qu'on fait les trajets en voiture et certains déplacements voilà alors on continue 10 mois toujours tout droit on se marge un camion roule encore on pourra provisionner les bagages oui mais visiblement ça a l'air compliqué au centre-ville parce que le pakistanais à côté de chez moi qui d'habitude est super bien achalandé c'est pas le bon nom parce que achalandé ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients mais donc qui est super bien fourni commence à avoir des problèmes d'approvisionnement parce que les camions n'arrivent pas chez lui mon voisin est allé faire des courses au petit carrefour près de chez nous et les rayons sont vides dramatiquement vides parce qu'il y a c'est celui qui est en référence oui tu es passé toi ? ben je suis en référence il y a deux jours moi je suis sorti c'est hier qui m'a dit qu'il y avait mais c'est pas seulement le papier et cul qui manquait il manquait vraiment plein de trucs donc il a dû se rabattre par contre je suis allé faire les grosses courses pour presque une semaine comme ça ça m'évite de faire des déplacements tous les jours pour essayer de respecter un maximum le confinement je suis allé au délai quand je suis arrivé à une heure habituellement le délai s'est passé rempli il n'y avait pas grand nombre je suis rentré de suite il n'y avait pas de fil dans tous les rayons j'ai trouvé tous les produits que j'avais besoin j'avais pas besoin de faire des réserves comme si on était en cas de guerre comme je vis avec ma fille c'est deux à deux c'est pas c'est pas c'est pas comme si je devais les courses que j'avais mis je n'ai pas besoin de faire des réserves de confusion à l'avance j'ai trouvé tous mes produits dont j'avais trouvé c'est bien moi jusqu'à maintenant j'ai pas eu de problème d'approvisionnement du tout mais bon j'ai déjà l'habitude de manger que des choses basiques c'est vrai que du jambon des pâtes de la sauce tomate de quoi faire une soupe avec des carottes enfin voilà j'ai vraiment des besoins hyper basiques il y a bien sûr des fruits et des légumes en permanence à la maison de quoi se faire une tartine de choco et enfin voilà moi c'est à l'année comme ça depuis tellement longtemps que je ne m'en inquiète pas au début du confinement je me suis même fait plaisir en prenant pour une fois un peu de poulet ou des trucs comme ça parce que sinon je me passe au moins une semaine sur deux quand j'ai pas mon gamin moi le minimum me suffit vraiment et là comme il n'est pas là je me suis fait plaisir je roule un peu vite on va descendre j'ai pas vu la plaque pendant qu'on parlait on était à l'orthopio au-dessus de 50 c'est pas énorme ici il te déclenche directement oui mais tant bien ça change les changements habituels ce qui coûte le plus cher en fait par rapport à mes habitudes c'est que je ne surcharge pas les gros magasins je trouve le principal quand j'ai besoin d'un pain frais après deux jours je vais me chercher un pain frais pour ma fille ou je vais à la petite boucherie du quartier chercher un morceau de viran et bon avec le reste j'accumbre c'est laquelle tu vas chez en Nevis ou tu vas je vais à la boucherie je vais chez la petite boucherie chez Moustakém ils sont super sympas et là on arrive sur la grande route on prendra la droite on prendra pour la droite après on prendra pour la droite après le tennis se trouve en fait si tu vois le rond-point avant d'arriver sur cette route-ci à Fleiron tu as un gros rond-point avec une station je crois que c'était une synapo aussi enfin ça a peut-être changé ça fait deux années que je ne suis plus passé dans la rue mais la station à la station tu prends la rue qui est à côté de la station vers ta gauche quand on va arriver tu vas me le dire j'ai été étonné qu'elle se mette là parce que c'est un endroit assez résidentiel où il y avait un manège et le tennis elle expliquera comment elle a pu avoir le nu donc on lui demande le seul problème c'est quand tu vas faire tes courses au supermarché c'est moins cher d'accord tu ne fais qu'un seul déplacement quand tu vas chercher chez des petits commerçants ça coûte quand même plus cher je ne dépense pas des milliers en plus mais c'est quand même une différence de budget pour pouvoir mettre les choses correctes oui parce qu'à part ça les seuls magasins qui sont ouverts en grande distribution c'est ceux qui ont de la bouffe mais bien sûr plein d'autres choses si tu vas au carrefour tu peux même acheter un disque 2 j'imagine j'ai pas tenté le coup mais je n'ai jamais vu enfin je ne fais pas un beau coup de coupe au carrefour oui mais ça c'est centre-ville mais si avec une voiture tu vas dans un grand magasin à recours ou quoi j'imagine que les autres rayons sont ouverts aussi donc pour manquer de même d'accès à à de la technologie là par exemple j'ai besoin de disques durs ben j'ai trouvé une solution en tout cas en près qui va rapidement mais si je dois me fournir je pense que je pourrais arriver à le faire là-bas par contre tous les magasins qui n'ont pas de bouffe et donc où tu pouvais aller chercher des produits de lessive pas cher style Zeman et tout ça tout à fermer donc moi par exemple pour la lessive c'est quasiment 3 fois plus cher le moins cher que je peux trouver près de chez moi et 3 fois plus cher que ce que j'ai l'habitude de prendre j'ai fait un peu comme la bonne vieille époque de ma mère l'autre jour j'avais un peu de linge à faire j'avais mon billon de foudre j'ai pris la baignoire on a mis de l'eau chaude et on m'a fait à la main on se démerde comme on peut de toute façon tu sais le confinement c'est une question de question de chacun s'accommodent personnellement certaines choses moi ça ne me dérange pas je te dis quand même des obligations d'heures ou de il y aurait même un couvre-feu j'ai l'habitude avec ma vie militaire et d'autres voilà ma station et donc c'est bientôt à droite si j'ai évacué tu vas arriver au double rang point oui et au double rang point tu as une rue à gauche à gauche pardon j'avais mal retenu d'accord le principe c'est qu'on coupera quand on arrive parce que toute façon il faut sortir la caméra de la voiture ça ne sert à rien de voir toute cette manoeuvre là qui est absolument désagréable pour la vue vu que la caméra va pas rester en place là on l'a je trouve merde je l'ai perdue oui on peut trouver un endroit où il faut un demi-tour à part ça on a du temps donc c'est pas pour une petite erreur de tragique je le sais je vais massive si j'y arrive la circulation voilà qu'on monte encore à part laée je sais pas là voilà on peut la laisser ça devant ça je vais tirer donc cette fois-ci c'est à droite ouais la 8e demi-eilleille en fait C'était ça le truc, c'est que je voulais tourner à droite. Le pain de molineux. J'ai acheté cette voiture-ci, pas loin d'ici d'ailleurs. Du 6 à 200 mètres, le marchand n'était pas loin. L'année prochaine, quand tu vas avoir le zigzag, c'est une zone assez résidentielle. Je crois que c'est question de confinement, je le vois personnellement. Ici, les voitures. C'est un peu plus loin, sur ta gauche, tu as un panneau qui est inscrit. Normalement, il va t'indiquer l'endroit où il y a le tennis. Si le panneau existe toujours. Je cherche le panneau. De toute façon, tu dois avoir une seule route à gauche dans celle-ci. Oui. Ah, d'accord. Là, j'en ai une ici, c'est ça alors ? La théorie, c'est le Wetzel. Je ne vois pas un autre ailleurs. On voit qu'il ait fait une nouvelle route. Ce qui n'est pas paru. Alors ? C'est pas ça ? Non, je vois. Ça, c'est une cité. Donc, voilà que la gauche. La gauche ? Oui, parce que là, c'est nouveau. D'accord. Ça, il y a une nouvelle création. Oui, et puis à part ça, si ce n'est pas le bon chemin, on continuera à chercher. On y arrive. Donc, ça nous permet de toute façon de voir à travers la caméra, s'il y a du mouvement, pas du mouvement, si les gens ont l'air de faire du sport. Mais là, apparemment, des gens qui déménagent. Voilà. Oui, la vie continue de toute façon, parce qu'il y a des gens qui sont avec des obligations. Là, comme par hasard, quelqu'un qui est en train de nettoyer sa maison à l'extérieur, qui en profite pour faire le nettoyage de printemps. Lui, il travaille un petit peu. Oui. Lui, c'était moins loin, à part à la cour. C'est un des bâtiments à gauche. Sur la roue, il y avait le manège. C'est une belle maison vie. Ici, ce n'est plus la route. Non, je ne sais pas. Ça prend le bâtiment au fond. Non, ça, c'est le manège. Là, il y a un manège. Je ne sais pas. C'était pas loin. Je regarde ce qu'on j'aille faire, là. Oui. Si je mange les fesses, la même chose. C'est une belle maison. On a vu de ce Lois-Tav. On n'a pas de très loin. Et l'adresse, je peux te la donner. C'est peut-être déjà ça, la bonne adresse. Je vais, je suis le chef de m'amie. Attends, j'ai un message en même temps. Non, aussi, mais je vais bien venir. Ça sera plus simple. Là, il n'y a pas de Google. Là, on est sur le sol. Non. Alors, mesdames et messieurs, messengers. Je vais te donner l'adresse, si tu veux. Sinon, moi, je regarde. Je suis là. C'est rue. Rue comment ? Attends, j'ai dit. J'ai dit. Rue Reneupré. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire 5 à Soumagne. Tu sais faire le map ? Je suis en train de localiser pour le moment. Moi aussi, il faut que je... Sinon, je le fais avec le mien. C'est bon. Juste à côté. Rue des Trois-Chaines. On est passé dedans. Non. Je n'ai pas vu trois chaînes. J'ai vu. Rue Sol-Oaster. Moi, j'ai vu. Mais sinon, attends, j'active la localisation. Et puis, il va nous donner le chemin. Je fais simplement ça 2 minutes. On est rue Sol-Oaster. Là, on a tourné une rue trop tôt. Ok. Donc, tu t'en occupes avec ton téléphone ? Oui. Je ne fais pas avec le mien. Tu fais demi-tour. Tu reviens sur la grande route. C'est la plus grande à gauche. Si ça bouge un peu, c'est normal. Il y a des graviers. Ça, c'est la route du manège. D'accord. On a chef bien les chevaux. Ce n'est pas le bon moment. Non. Alors, le premier qui me dit que mon pare-brise est dégueulasse, je m'en fous. Ça va. De toute façon, c'est plus précieux à être bûr qu'autre chose. Ça, normalement. Donc, apparemment, il doit être par rapport à ici. On ressort sur la grande route. Et c'est la prochaine. C'est la prochaine à gauche. Alors, les nouvelles constructions sur la gauche, là, je ne l'avais jamais vues. Donc, c'est du bon. C'est le bon moment. À part ça, en réfléchissant, comment on fait de la conversation et ce genre de choses, on peut imaginer épisode 1 aujourd'hui, le temps de faire le trajet, de faire l'interview et de revenir. Et puis, vous me direz si ça vous intéresse ou non. quand vous le regardez, on aura les retours après. Mais voilà. Là, on est revenu dans la lumière prochaine. Je pense qu'on apprend de toute façon des choses avec la vue du trajet qu'on est en train de faire. Là, on voit que c'est bien respecté parce qu'il y a plus de gens. Même si ça mouchonne. On a réussi à trouver un bouchon dans la lumière. C'est ça. On a réussi à pouvoir patienter pour pouvoir passer. Alors, la prochaine à gauche, on va pas très loin. Je cherche. En plus, je sais que pour aller au télé, c'était une petite rue. Ici. Et c'est la quête. Rue. C'est ça ? Ah ben, on est dans la base. Voilà la bonne rue. Alors, j'ai oublié, numéro 5, on est tout près. Oui. On l'a déjà dépassé. Tu reconnais l'endroit ? C'est pas là ? C'est à gauche. C'était là. De toute façon, voilà. On est dans le cul de sac. On est dans le cul de sac. On va aller au bon endroit. Quand on arrive, tu patientes quand même un tout petit rien avant de la couper. Pour ne pas faire... Enfin, pour me laisser de la place pour faire le truc qu'on a le vent. Ah ben, la voiture de téléphone est là. Donc, nous sommes au bon endroit. Voilà. Je sais pas où on peut se mettre. On va se mettre ici. Voilà. Voilà. On est arrivés à l'endroit. Tu peux fermer. Ok. Un petit essai de voie ? Oui, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, ça va comme ça ? Si vous êtes vraiment bas par rapport à... Ah, il faut monter le timbre de la voie, c'est ça ? Non, non, non. Vous n'êtes... Voilà, on est dans le bon. Ah, bonjour. Bonjour. Euh, voilà, ben, présentez-vous. Voilà, bonjour. Je suis Roger Léonard, généraliste à Anzival. Et voilà. Et quand on dit leur commencé, j'ai réussi à toucher ça. Voilà. Très bien. Donc, je me présente. Roger Léonard, généraliste à Anzival. Et je viens rendre visite aux personnes ici, dont ma femme s'occupe. Voilà. Voilà. Et donc, ben, expliquez simplement qui vous venez voir. Parce que ça vaut plus la fin. Ah oui. Je viens voir un jeune homme, m'apparaît-il, qui tousse et pour lequel on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc, on va faire connaissance avec ce jeune homme. Voilà. Je vois qu'avant l'interview, vous m'avez posé la question, tiens, est-ce que je garde le masque ou non ? Et qu'est-ce que vous pensez du corps du masque ? Ah oui. Donc, on nous demande de porter un masque quand on va voir des personnes, pour le cas où on sera porteur de la maladie. Vous me laissez la porte ouverte ? Et pour ne pas apporter cette maladie aux gens qu'on va voir, ce qui est la moindre des choses. Et puis voilà. C'est une petite contrainte, mais pas très gênante. Et le fait que vous veniez voir des gens qui sont sans papier et confinés, ça ne vous cause aucun problème éthique ? Ou vous êtes content de le faire ? Ou quel est votre condition ? Voilà. Ça ne me pose vraiment aucun problème éthique et je suis plutôt très content de le faire, en effet. Voilà. Et... Avec la petite réserve qu'on se demande quand même si ces personnes vont avoir accès à des structures hospitalières, aux médicaments. Ce sera un petit peu plus compliqué, mais on va se débrouiller. Aujourd'hui, tout le monde se débrouille. Oui. Et comment est-ce que vous le vivez, vous, en famille ? C'est-à-dire que dans mon métier, on n'est pas très confinés puisque tous les jours, je reçois mes patients sur rendez-vous pour qu'ils ne se rencontrent pas. puisque ce virus n'a quand même pas enlevé les autres pathologies, évidemment. Et alors, je vais voir à domicile les personnes qui me le demandent et qui ne s'en fassent à déplacer. C'est évidemment au moins qu'on puisse faire. Avec toutes les précautions recommandées par la télévision, bien sûr. Je l'imagine. Et en termes de… enfin, c'est votre métier d'aller soigner des gens, mais on a l'air quand même très alarmistes dans la manière de présenter les choses. Vous, comment est-ce que vous prenez avec une philosophie ou avec peur, en disant « c'est mon métier, je le fais quand même », vous avez un nœud au ventre ou pas du tout ? Ou alors, bien sûr, les risques calculés, enfin, comment est-ce que vous prenez, vous ? Je voudrais quand même donner un message d'espoir aux gens, dans la mesure où, si vous prenez les chiffres actuels, on a, je crois, 20 000 morts dans le monde, mais depuis les quatre mois qu'on a eu ces cas-là, on a eu 24 millions de décès, parce que c'est toute l'année comme ça. Tous les jours, on perd 200 000 personnes dans le monde, on a 200 000 naissances. Donc, c'est vrai que c'est regrettable pour ces personnes, mais 20 000 personnes sur 24 millions, c'est quand même une goutte d'eau dans la mer. Et donc, j'essaie de faire passer ce message d'espoir à mes patients, dans la mesure où il y aura un lendemain de cette épidémie. Si on veut connaître l'avenir, il suffit de regarder les autres pays. C'est vrai que pour le moment, avec l'Italie et l'Espagne, on est un petit peu dans la difficulté, mais dans deux mois, on verra les choses tout à fait autrement. Oui, mais en étant médecin, donc, ou alors on ne nous a pas bien expliqué les choses, mais quand on voit le décalage par rapport aux mesures prises, c'est aussi parce que la population était touchée. Et il semblerait, en tout cas, d'après les informations que j'ai lues, que l'Italie a pris des mesures après à peu près quatre semaines et qu'en Belgique, visiblement, on aurait pris les mesures de confinement après seulement deux semaines. Donc, ça vous semble possible ? Ou en tout cas, c'est une information qui vous sent béronné ? Voilà. Moi, je fais confiance aux gens qui s'occupent de ça parce que, vous savez, la critique est aisée, mais je pense que ces gens font ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Personne n'est parfait, il y a peut-être eu des erreurs, mais c'est l'avenir qui nous intéresse et je pense qu'aujourd'hui, l'idée de demander aux gens de rester chez eux, c'est une bonne idée pour ne pas surcharger les lits de soins intensifs, avec lesquels on a actuellement une grande marge de sécurité puisqu'il y en a, je crois, un quart qui sont occupés. Donc, on peut encore envisager une aggravation légère de l'épidémie et puis l'inflexion de la courbe, mais on parle tout le temps de ça à la télé. Voilà. Et le fait que vous aidiez des migrants, c'est pas seulement dans cette période-ci, vous le faites certainement à l'année et depuis longtemps, j'imagine. Oui, parce qu'à Vervieux, c'est une population quand même un peu en difficulté et pour finir, on ne fait pas la médecine que pour avoir des sous. On fait aussi ça un petit peu pour aider les gens, c'est le moins qu'on puisse faire. Il y a d'ailleurs un peu de médecine qui roule en deux chevaux, comme vous l'avez remarqué. Donc, ce n'est pas trop grave. Et moi, par contre, j'ai une question personnelle parce que j'ai remarqué un glissement dans l'attitude des médecins, en tout cas que moi, j'ai rencontré qui me soignaient. Et je vais le dire avec mon humour un peu simpliste, mais par exemple, il y a 30 ans d'ici, si vous aviez un furonc, vous arrivez chez le médecin et il prenait directement son scalpel ou il prenait une aiguille et il vous le faisait. La dernière fois que j'en ai eu un qui était mal placé, je me suis fait sur un lit d'hôpital endormi. Et voilà. Et je vais simplement en arriver à une chose. Étonnamment, moi, en tout cas, c'est la perception que j'ai. J'ai l'impression qu'on a formé des médecins qui, et d'ailleurs, on en arrive quasiment à l'extrême maintenant, on consulte par téléphone, mais on en arrive de toute façon, même quand on est en phase 2, à beaucoup de médecins qui ne touchent même plus leurs patients. Est-ce que vous pensez que ça va ? C'est un petit peu la jeune génération qui a été formée comme ça. Moi, dans mon cabinet, je mets des plâtres, je place des stérilets, je fais des sutures, j'enlève des tumeurs sur la peau, les petites choses, évidemment. Mais on a un grand luxe dans la médecine ici en Belgique. On a des spécialistes magnifiques, on a des bons hôpitaux. Je comprends que les jeunes ne se lancent plus dans des choses un petit peu dangereuses, mais sur le fond, on est quand même formé pour ça. Un petit peu dangereux si, avec des règles d'hygiène qui ne sont pas minimales en Belgique, on n'est pas, c'est pas de la médecine de guerre. Non, non, mais si vous mettez mal à la plainte et qu'il y a des formations après, on est vite au tribunal, donc il faut quand même regarder ce qu'on fait. Mais sinon, voilà, c'est un vrai plaisir de faire des actes techniques, effectivement, surtout dans des populations défavorisées qui, parfois, sont bien contents, justement, de ne pas avoir besoin de la médecine hospitalière. Mais on est content d'avoir nos spécialistes à disposition. Et dernière petite question, c'est maintenant, comme la situation exige quand même pas mal d'efforts, en tout cas du corps médical, vos journées commencent à quelle heure ? C'est terminé à quelle heure ? Bizarrement, j'ai moins de travail parce que les gens sont persuadés qu'on est des nids à micro, mais qu'il ne faut plus venir chez nous. Donc voilà, c'est plutôt un petit peu moins pressant et ça nous permet d'avoir plus de temps pour écouter nos patients. C'est pas tellement plus mal. Mais on les écoute à 3 mètres, voilà, c'est toute la différence. Voilà, moi je n'ai plus trop de questions. Si vous avez un conseil à donner aux gens qui peuvent voir le film, ben profitez-en. Et par contre, s'il y a des choses dont vous avez vraiment très envie de parler parce que la caméra est tout bête et que vous avez la tribune pour vous, ben profitez-en. Et ben justement, je vais parler d'une chose qui va pas vous faire plaisir parce que je vois que vous avez une cigarette à la main. La cible de ce virus, ce sont les poumons. Et donc, je me demande un petit peu pourquoi la télévision ne dit pas aux gens si vous voulez bien arrêter de fumer, on aura moins de gens qui auront besoin des soins intensifs. Évidemment, le tabac nous rapporte un peu de saut en Belgique, mais vu la situation, ce serait peut-être un conseil judicieux. Et là, je recommande aux gens d'aller voir leur médecin et de se faire aider pour arrêter ça. C'est une occasion magnifique à saisir. Voilà. Bonjour, je m'appelle Delphine. Je suis actuellement en confinement par choix avec une quinzaine de transmigrants ici au tennis de Sumayne, qui est un lieu privé mais pour lequel on a eu néanmoins l'autorisation de la commune au départ pour occuper le week-end pour mettre ces jeunes en sécurité le temps du week-end et porter de l'aide vraiment humanitaire urgente. Et puis, on a négocié, vu le confinement, on a négocié l'occupation. Du coup, ici, en semaine aussi, j'ai un bon petit groupe de quinze qui ne bouge pas et qui est confiné avec moi ici. Et donc, ça veut dire que quand tu as pris la décision, tu savais que tu avais renoncé à tes enfants pour pas mal de temps. Qu'est-ce qu'ils ont en pensé ? Alors, mes enfants, ils se m'en prenaient dedans. Ça fait tellement longtemps que j'héberge et que je m'occupe de ce public-là. Mes enfants ont créé du lien avec ce public aussi. Donc, ils comprennent, je pense, très bien les enjeux qu'il y a là derrière. Donc, c'est sûr que là, moi, je me suis dit où je reste confinée avec mes enfants. Et du coup, je ne prends pas le risque. Ils ne sont porteurs de rien, nos transmigrants. Néanmoins, je ne prends pas le risque d'être confinée en gros groupes où je me confine avec ces migrants. Et donc, je les ai mis chez leur papa. Et ils le vivent très bien. Le premier soir, mon fils m'envoyait un petit message. Il était inquiet de savoir si ma voiture était bêtement réparée. Et il s'inquiétait donc de tous ces jeunes. Et il me disait, continue bien à t'occuper de tous ces oiseaux que j'aime tant maman. Donc, je pense qu'ils ne se sentent pas du tout abandonnés. Et qu'ils ont, semble-t-il, en tout cas une sécurité affective qui est présente. Et en termes de logistique, le fait d'être confinée dans cette période-ci, dans un lieu... Enfin, vous êtes combien d'avant ? 15. Et au vu aussi de tout le monde, c'est-à-dire si le bourgmestre, vous êtes en contact ? Oui, tout à fait. Évidemment qu'avant de confiner tout le monde, j'ai recontacté le bourgmestre ici de Soumane, M. Houet, pour lui dire, voilà, le confinement, c'est pour tous, y compris pour ce public-là. Donc, j'ai bien sûr son accord pour être là, en confinement, ici, avec eux. Et comment se passe le quotidien ? Parce qu'il faut se remplir, ne fût-ce que la tête, ou arriver à passer le temps, ce qui n'est pas assez déjà de manière générale. Donc là, il y a tous ces contrats à efforcer. Et quelles ont été les bonnes surprises sur les jours passés ici ? Ou les mauvaises surprises en disant, tiens, je ne m'attendais pas à pouvoir gérer ça de cette manière-là. Donc, voilà. On s'adapte, je pense, comme pour tout le monde. Personne n'apprécie d'être confiné. Donc ici, par contre, je suis quand même assez bluffée par leur résilience. Parce que je me dis que c'est d'autant plus compliqué pour eux. Le fait d'être confiné réveille aussi des enfermements précédents sur leur parcours. Leur faire comprendre aussi l'enjeu qui est là-derrière. Parce que ce virus, ça reste très abstrait. Donc déjà bien leur faire comprendre les dangers potentiels sans sombrer dans la panique. et leur intérêt à se poser avec nous. Moi, je me dis toujours, à la fin de ce confinement, on va tous reprendre notre vie. En gros, on l'a laissé avec peut-être quelques adaptations. Mais eux, leur vie, elle n'est pas encore construite. Ils sont en stand-by. Alors que ça fait déjà quelques années pour la plupart qu'ils cherchent à se poser quelque part. Donc l'enjeu est vachement différent que pour nous. Maintenant, ils sont vraiment super résilients. Ils ont un pouvoir d'adaptation qui est assez bluffant. Donc ici, on a des activités quand ils sont hébergés le week-end. On a une certaine routine. Bon bah ici, on est remarqué dans le même bateau pour plus longtemps. Donc on se montre créatif et on s'adapte au fur et à mesure. Maintenant, je dis toujours, dans ces périodes un peu difficiles, il y a toujours un bon côté. Donc là, je suis quand même assez bluffée par le réseau solidaire autour qui, tous les jours, moi, ici, j'ai des inconnus qui arrivent sur le parking avec des dons de nourriture, de vêtements, de jeux d'extérieur, qui viennent d'un peu partout. Des gens, voilà, je découvre, je fais des rencontres sur le parking ici du tennis tous les jours, absolument, parfaits inconnus. Donc c'est vraiment le côté, ce virus, quoi qu'il en soit, je trouve, crée une solidarité. Je suis assez philosophe par rapport à ça et je me dis, rien n'arrive jamais pour rien, le hasard n'existe pas. Et quelque part, ça nous reconnecte à une forme de solidarité qui manquait peut-être. Donc ici, on s'ouvre à tout, très clairement. J'ai reçu, par exemple, d'une parfaite inconnue des croix de protection parce qu'elle est très, très croyante. Les jeunes m'ont nommée responsable de la bouteille d'eau bénite. Je ne pensais pas qu'un jour, ça m'arriverait. Voilà, moi, je n'ai pas spécialement de conviction, mais je suis ouverte à tout. Donc voilà, je suis responsable de la bouteille d'eau bénite. Je dois la remettre sur les cheveux tous les jours. On a reçu une sainte vierge. Voilà, ça semble très, très important pour eux. Donc, parfois, ils ont improvisé une messe. J'ai participé à la messe. On a un bénévole qui a trouvé un kicker. Voilà, on s'adapte très clairement. Mais je trouve qu'il y a entre eux une belle forme de solidarité déjà. Et j'ai envie de dire que le quotidien, d'abord, bon, ils sont autonomes. Donc, ils cuisinent eux-mêmes, ils se débrouillent eux-mêmes. Mais le quotidien, ils ne demandent pas à être animés spécialement. Donc, on compose au fur et à mesure tous ensemble sur ce qu'on fait, qui fait quoi. Je n'ai jamais à demander qui nettoie, qui va faire les douches, qui s'organisent entre eux à trous de rôle, dans une sorte de vie communautaire. Donc, ça se passe assez sereinement. Et en termes d'horaire, parce que quand on vit à autant de personnes, il y a des lèvres tôt, des couches tardes, tout se passe bien. Ça ne fait pas la moindre tension ? Comment ils arrivent à gérer ça ? Ils ont plus ou moins tous le même rythme. Donc, puisque c'est un public de France Migrants, ils sont quand même calés sur le fait qu'en général, en semaine, ils tentent leur chance, comme ils disent. Donc, ils essayent de nuire de monter dans un camion pour gagner l'Angleterre. Donc, ils sont un peu décalés. Donc, ici, ils reprennent un rythme un peu plus européen, je veux dire. Mais ça reste quand même des couches tardes. Donc, je ne suis pas une couche tôt non plus. Ça tombe assez bien. Donc, voilà. Ils se couchent tardes rarement avant 2h du mat. Et ils se lèvent vers 10-11h. Donc, voilà. Moi, je me suis calée à leur rythme. Donc, on a quand même, grosso modo, tous le même rythme. Et on peut avoir une idée des pays desquels ils proviennent ? Alors, ici, moi, je n'ai que des Érythréens. Donc, sur la région, c'est essentiellement des Érythréens. Donc, ici, dans le groupe que j'ai, c'est essentiellement des Érythréens. On a souvent dans le réseau aussi des Soudanais, des Éthiopiens. Mais ça marche par vague, évidemment. On a eu Présidemment. Les Érythréens, ils sont éthiopiens aussi. Donc, les régions. Oui, oui, oui. Mais je vais dire que ça vaut la peine d'expliquer. Tout à fait. Pourquoi les Érythréens font ? Parce que c'est une dictature. On est Érythré. C'est vraiment un pays de non-droit, très clairement. Le gouvernement a énormément d'emprise. Donc, voilà. À juste titre, il cherche à fouillir pour être libre simplement. J'ai un exemple, moi, d'un jeune, il a quand même 35 ans là, mais qui a fait, par exemple, des études de médecine en Érythré, spécialisé, chirurgien orthopédiste, marié, trois enfants et qui a fouillé le pays parce que le gouvernement, en l'ayant aidé au niveau du financement de ses études, estime qu'il est redevable au gouvernement à vie. Et donc, en travaillant là-bas en Érythré en tant que médecin spécialisé, il ne recevait, par exemple, pas suffisamment pour faire vivre sa famille. Donc là, c'est un choix économique, certes, mais voilà, c'est l'emprise que le gouvernement a sous eux. Il y a un enroulement de force dans l'armée, parfois à vie. Donc, c'est vraiment un pays de non-droit. C'est vraiment torture, viol, disparition inexpliquée. Donc, clairement, c'est très chaud. Maintenant, la situation, par contre, quand je fais la distinction entre Érythré et Éthiopie, c'est qu'ici, les Érythréens ont de bonnes chances d'obtenir leur statut en Belgique. Au niveau du Cégéra, l'Érythré est très bien coté, l'Éthiopie pas. Donc... Mais ce n'est pas simplement parce que la plupart des Érythréens sont chrétiens ? Non, ça n'arrivera. Ce n'est pas du tout pris dans les critères de considération. Mais ça ne fait pas penser, même de manière informelle, ça ne fait pas pencher la balle ? Je ne pense pas. En tout cas, dans les rapports Cégéra, l'Érythré est l'un des seuls pays où, quand ils ont leurs interviews au Cégéra, on ne les interroge pas du tout en réalité sur leur parcours. Donc, ils doivent juste prouver, mais par contre, c'est la gestapo, mais prouver qu'ils proviennent bien d'Érythré. Donc, ceux qui font des interviews sont balèzes, évidemment, au niveau géographique dans la région. Donc, il n'est pas question d'essayer de faire croire que tu viens de tel village en 5 minutes. On arrive à te prouver le contraire. Mais c'est vraiment la seule chose qui est vérifiée que pour d'autres nationalités, dans les récits de vie qu'on leur fait faire pour leurs interviews, très clairement. Là, ils analysent un petit peu le parcours et les raisons, les tortures, les machins, les enfermements. Donc, ici, c'est différent. Et ça fait combien de temps que tu as pris la décision d'aider ces gens ? Bon, là, maintenant, dans une situation exceptionnelle avec le coronavirus, mais sinon, qu'est-ce qui a fait la petite étincelle jeune d'ordre, personnelle ? Moi, j'ai eu, si j'aime bien dire, mon éveil de conscience. Moi, je l'ai eu dans la jungle de Calais avant le démantèlement. Donc, je suis allée à plusieurs reprises le week-end, prêter main forte, là, en tant que bénévole dans la jungle, notamment avec Yacine à la Belgium Kitchen, donc préparer les repas, etc. Et vivre vraiment dans la jungle avec eux. Moi, ça a vraiment été bouleversant. Enfin, il n'y a rien à faire. La première fois qu'on rencontre cette réalité, on n'en sort pas un des minutes. Donc, moi, mon premier éveil, ça a été celui-là. Et puis, tout s'est enchaîné, bien entendu. Donc, j'ai commencé par héberger de façon plus classique, un ou l'autre, des jeunes parfois à plus long terme. Le temps qu'on trouve avec les avocats, les bonnes formules pour faire valoir leurs droits ici. Et puis, j'ai hébergé beaucoup aussi du parc Maximilien via la plateforme. Et puis, j'ai été interpellée sur la région de Barchon. Même s'ils étaient fort concentrés sur Bruxelles avant, notamment avec les répressions policières, ils ont commencé à se splicher un petit peu partout. Donc, il y a eu des plateformes locales qui se sont créées. Et puis, ici, donc, sur la région, ici, maintenant, moi, j'ai encore plus d'une centaine érythréens. Et donc, on obtient, au fur et à mesure, on s'est constitué en ASBL, finalement, pour avoir un cadre plus juridique et pour pouvoir être un interlocuteur politique différent d'un citoyen lambda, même si le job, c'est le même en soi, et même si l'investissement, c'est le même. Mais à un moment donné, on se rend compte que depuis qu'on est en ASBL, on obtient quand même vachement plus de choses. Et donc, je ne sais plus où je vais en venir. Oui, donc, ici, maintenant, on a obtenu notamment un relais de jour sur Barchon, dans l'ancien présbytère, où ils peuvent se poser en journée. Parce que, sinon, chez moi, pendant très, très longtemps, c'était les 20 à 40 qui passaient tous les jours, puisqu'ils ont besoin de, chez les tuches, de manger, de se poser essentiellement en journée. Donc, la Dolphin Hall, ça a battu son plein pendant super longtemps. Donc là, je suis clairement sortie de l'hébergement standard, quoi. C'était... Voilà. Maintenant, il est certain, moi, j'habite sur Liège. Donc, depuis qu'on a pu ouvrir cette place sur Barchon en journée, en semaine, j'en ai moins de Barchon qui passent chez moi. Ici, maintenant, on est de toute façon en confinement. Mais j'ai quand même le plus fragile. Ils continuent à passer parce qu'au-delà du lieu d'attendance, c'est aussi leurs repères, c'est leur colonne vertébrale, comme je dis chez moi. Quand tu dis fragile, ça vaut peut-être la peine d'expliquer ce que tu t'attends par... Ils ont tous un parcours de ouf. Alors, évidemment, on est tous différents. Donc, il y a ceux qui sont plus résilients que d'autres, ceux qui sont... Je veux dire, qui ont une intelligence émotionnelle plus importante que d'autres. Et puis, tout dépend des âges aussi. On a des jeunes, donc les rapports ne sont pas les mêmes. Pour certains, je suis une figure maternelle. Pour d'autres, je suis une pote, quoi. Quand tu lis jeune, 14, 15, 16 ans... Les plus jeunes. On en a déjà eu, on a déjà eu 14, machin. Mais enfin, la tape ici, ils ont entre 15 et 25. Ça, c'est la grosse majorité. Et ils sont seuls à 15 ans. Ils font parcours... C'est ça, oui. Pas nécessairement avec un grand frère ou une personne qui les charponne, c'est ça ? Voilà. Donc, à 15 ans, ils sont tous seuls dans le monde. Ils sont tous seuls. Parfois avec un hôte du village, ils partent parfois plusieurs. Mais en tout cas, ils sont au niveau familial, ils sont tous seuls. Oui, ça, c'est clair. Donc, certains, du coup... Voilà. Les rapports sont forcément différents selon les âmes. Et donc, certains, malgré d'autres lieux d'aide, restent attachés à l'endroit où ils se sentent en sécurité. Certains me disent... Quand je dis, oui, mais enfin, chouchou, il y a de la place autre part. Tu peux peut-être aller autre part. C'est pas super confort. Là, on est nombreux. J'en ai plusieurs qui me disent, oui, mais quand je suis en état de stress, il y a que chez toi que j'arrive à déposer mon stress. Donc, voilà. Il faut comprendre de ça. Moi, comme j'habite sur Liège, je n'ai pas que ces jeunes qui sont sur les régions de l'air de parking de Tigniers et qui sont entre Soumagne et Barchot. J'ai aussi des jeunes qui essayent des parkings de Disney, de Landenne, forcément. Moi, on n'est pas sur Liège. Donc, voilà. Mais bon, petit à petit, on arrive quand même, je trouve, à faire bouger les choses. Dans l'ASBL, on a certes... Notre première mission, c'est de l'aide humanitaire d'urgence, qui rentre dans l'article de loi de l'exception humanitaire. Donc, tout ce qui va être nourriture, repos, sanitaire, soins santé, information juridique. Maintenant, on a aussi une mission de sensibilisation, autant auprès de la population qu'auprès des politiques. Et certes, même si la migration dépend de l'Europe, du fédéral, il est important de remettre cette question migratoire sur la table politique au niveau communal aussi. La commune a clairement des responsabilités à prendre sur personnes en danger sur le territoire. Et donc, petit à petit, on obtient des choses. On a plusieurs interlocuteurs sur les communes de la région. Et réunion après réunion, explication après explication, sensibilisation après sensibilisation. Je pense qu'on arrive vraiment à ce que le regard qu'on pose sur eux soit différent. C'est une problématique de migrants aussi. Moi, j'ai facile parce que je les connais, mais moi, ce ne sont pas des migrants. C'est Binyam, c'est Samy, c'est Philimon, ce sont des humains. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'enjeu, c'est de réhumaniser cette population-là. Quand on les considère comme des humains et qu'on crée du lien avec eux, il y a énormément de choses qui sont, et de fantasmes, et de porcs, peut-être légitimes au départ, de l'inconnu en soi, mais qui sont balayés, qui sont clairement balayés. Donc ici, dans le réseau, on a de plus en plus de bénévoles, on a de plus en plus de personnes qui... J'avoue que c'est la peine d'expliquer. Être bénévole pour les aider, ça implique quel type de tâches, qui fait quoi, ou quel type... Je ne veux pas savoir qui expressément, mais pour pouvoir arriver à aider jour après jour, ça demande quoi comme logistique, enfin qui fait quoi, quel type d'aide... Alors il y a plein d'aides possibles, moi je coordonne l'ensemble, mais... Et ici, voilà, je suis davantage investie sur le terrain au niveau du tennis, mais... Donc on a aussi désigné des référents pour, par exemple, la gestion quotidienne, donc au relais qu'on a sur Barchon. Tous les mercredis, on a accès à Barchon aussi à l'infrastructure du terrain de foot, où là on a l'accès aux douches, des communautés qui viennent d'un peu partout, et de confessions différentes, enfin c'est vraiment chouette, et qui font une tournante pour proposer un repas pour une centaine de petits gars, quand même, tous les mercredis. C'est pas chaud. On a une convention avec la Croix-Rouge, qu'on a pu passer une fois qu'on a été constitué en ASBL, et donc la Croix-Rouge vient avec son matériel de téléphonie pour maintenir le lien familial, et qu'il puisse donc sonner gratos dans leur famille au pays. On a un médecin solidaire qui vient tenir une permanence le mercredi de 17 à 18, donc voilà. Il y a donc des bénévoles qui sont présents en permanence, et ce sont des tournantes aussi, dans des plannings qu'on constitue, donc au relais de jour, en semaine sur Barchon, et puis le week-end, ici au tennis, puisque c'est un peu l'accord qu'on a avec les autorités communales, c'est que même s'ils sont autonomes, il y a toujours, toujours, toujours un responsable sur place, ici au tennis par exemple, jour et nuit. Être bénévole c'est aussi, donc moi j'ai un rendez-vous depuis plus d'un an maintenant, tous les samedis, sur un lieu à Barchon, enfin comment on va dire, sacralisé par le bourgmestre et le chef de corps de la police. Donc tous les samedis 14h, on a rendez-vous avec les jeunes, et moi du coup je les distribue en famille solidaire pour le week-end. Donc là on est hors période confinement, bien que j'ai beaucoup de familles là, qui ont poussé les murs, et qui pour le confinement ont pris 8-12 chez elles. Donc je dispatche en famille, et puis alors je constitue l'équipe qui viendra à l'hébergement collectif du tennis. Donc on a des familles solidaires, on a des chauffeurs solidaires, et puis ça ne fonctionne que clairement sur le mouvement citoyen. Donc ici moi je suis au tennis, on n'a pas de frites pour les nourrir, ce ne sont que des citoyens, des bénévoles qui viennent déposer de la nourriture. Il y a un truc qui brûle. On en était à je ne sais plus où, avant que ça ne brûle. Le micro-anti-brûlé. De la mauvaise utilisation du micro-ondri, je ne sais plus. En fait le sujet c'était d'expliquer, parmi le bénévolat, quelles étaient les tâches. Alors tu as expliqué jusqu'à maintenant la répartition, voilà. Mais il y a des choses pratiques, je sais, comment est-ce qu'on fait avec le linge ? Qui apporte à manger ? Il y a moyen vraiment de trouver sa place. Chacun est avec ce qu'il a envie de donner, ses compétences, son emploi du temps. Donc on a vraiment toutes sortes de bénévoles. On a nos lessiveuses solidaires qui viennent rechercher les draps de bain, les draps de lit. Ici par exemple le tennis, on a une machine à laver pour le linge des jeunes. Mais c'est sûr que quand il faut changer les draps, etc, ça fait beaucoup. Donc voilà, on a des personnes qui reprennent le linge. On a des permanents, bon ici confinement c'est différent, mais il y a des permanents qui viennent. Des personnes qui viennent ici du village, qui viennent déposer des vêtements. Des personnes du village, c'est ça qui est chouette aussi. C'est que, certes nous on crée du lien avec ces jeunes, mais moi j'ai beaucoup de citoyens qui me disent aussi, c'est très chouette Delphine. Si on n'était pas autour de cette même cause, moi, ma voisine de la rue d'à côté, j'aurais jamais discuté avec elle. Et donc moi ça m'arrive, le dimanche matin, j'ai une voisine qui arrive avec du thé, on partage le thé. Chacun trouve vraiment sa place. J'ai la même chose avec une pharmacienne de Herve, où j'ai déjà dit, très très chouette nana, où j'ai déjà dit, ben sans ce truc là, clairement, d'abord je ne suis pas très branchée pharmacie, mais quand bien même je serais allée dans sa pharmacie, ça aurait été bonjour au revoir, juste pour ce qui m'amène. Donc, oui, j'aime beaucoup moi l'idée que ces jeunes, parfois dans les peurs qui sont transportées, dans les préjugés, c'est ils viendraient nous voler nos valeurs, etc. Je dis très souvent, ils nous reconnectent à notre humanité. Clairement, ils nous permettent de recréer du lien entre citoyens et de découvrir de super chouettes personnes. Moi, vraiment, depuis que je suis là-dedans, je rencontre des gens, mais fabuleux quoi. Vraiment, que je n'aurais peut-être pas, dans ma vie plus rangée précédente, j'ai aussi une vie comme ça, rencontrée. Et alors, pratiquement, parce qu'il y a les mesures anti-confin, enfin, la distanciation sociale, mais je déteste ce mot, donc pour moi, c'est de la distance physique qu'on a un peu, parce que de la distance sociale, on se parle. Tout à fait. On a simplement pris la distance qui permet d'éviter les postillons, mais donc là, c'est comme si vous viviez en famille, c'est une famille nombreuse, les gens se côtoient, ils connaissent les risques, ils savent que... Et alors, ben, j'ai fait l'interview juste avant du médecin qui venait nous voir, mais donc quelle est la bonne nouvelle pour l'instant ? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Donc, c'est sûr que les médecins ont comme consigne, là, auscultation par téléphone. Certes, moi, voilà, je voyais bien, mais il faut faire la part des choses aussi. On est en période hivernale, enfin, en tout cas, à cette période-ci, les autres années, tout le monde a le nez qui coule, donc il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Maintenant, aucun des jeunes ne m'inquiétait, mais j'ai déjà eu plusieurs consultations par téléphone avec notre médecin référent. Mais je me rendais bien compte que dans le chef de certains jeunes, il n'y a rien à faire. Cette auscultation par téléphone ne les rassurait pas. Donc ici, j'ai un médecin de la région qui a accepté de venir voir. Il fallait se dire aussi, j'ai capté que j'ai un des jeunes. Il y avait une grosse part de stress, je pense, et une part de... Il faut faire avec leur parcours aussi. Il m'a dit à un moment donné, Delphine, c'est parce que je suis africain que le médecin ne vient pas m'ausculter. Et donc, j'ai eu beau lui expliquer, mais non, parce que moi, avec les mêmes symptômes que toi, c'est-à-dire un nez qui coule et le médecin ne viendra pas non plus. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment ce climat de coronavirus. Mais donc, le médecin de la région a accepté de venir les voir. Et du coup, il n'y en avait qu'un seul qui demandait, mais les autres, ils sont passés aussi à leur demande. Tout le monde va bien. Personne n'a rien inquiétant du tout. Donc, ici, on a un groupe bien stable. C'est aussi le deal qu'on a... Enfin, ce n'est pas le deal. C'est les conditions qu'on a mises avec eux. C'est quand vous regagnez une famille solidaire en confinement, ou que vous regagnez un hébergement collectif en confinement, c'est jusqu'au bout du confinement. Si vous partez avant, vous êtes libre, mais vous ne regagnez pas le groupe par après. Donc, on a vraiment un groupe stable. Sinon, ça n'a clairement pas de sens. Donc voilà, mais ici, tout le monde va bien. Et je vais peut-être poser une question qui dérange, mais bon, il y a la combiscuité, voilà. Mais là, maintenant, s'il y a quelqu'un qui se lève et qui l'un nez coule plus que les autres, comment les autres réagissent ? Comment ça se passe ? Parce que la peur est là, j'imagine. Donc voilà. Dans l'info qu'on a donnée, c'est notre médecin référent qui a donné les premières infos sur les consignes de base. Lavez-vous les mains, etc. Toussez dans le pli de votre coude. Ne mangez pas, parce que là, ils mangent tous dans le même plat. Et souvent, avec le pain qui leur sert de pince, donc ça, les gars, potentiellement, on va arrêter. Et ça, ils s'y font, je suis assez étonnée. Ils s'y font assez facilement. Donc on a essayé de les mettre en garde sans créer de la peur. Donc ici, il n'y a vraiment pas une notion de peur. Il y a un respect les uns des autres. Donc non, personne n'est isolé parce qu'il éternue un coup. En 10 jours, on n'en est pas arrivé. S'il y en a un qui est ternu, il ne saura plus du groupe. Ou en tout cas, on est au même endroit, mais il sera dans le coin. On l'évite, ça ne se passe pas. Ce n'est pas ce qu'on a souhaité. Maintenant, on a été très clair. Si à un moment donné, il y a des symptômes qui paraissent inquiétants au niveau du médecin, alors on les isole dans un autre logement. Mais on n'a pas dû le faire. Et en tout cas, on n'a pas souhaité développer une peur. On a souhaité développer de la vigilance, mais pas une peur. Il faut se dire aussi qu'on a un public qui n'est pas spécialement à risque quand bien même ils choperaient le coronavirus. Ça peut paraître improbable, mais ils ont un système immunitaire et une santé assez hors pair, vu leur parcours. Donc voilà, ça aura les effets d'une mauvaise grippe, à mon sens. Mais pour beaucoup, certaines. Voilà, sans complications, je pense. Donc on a décidé vraiment de ne pas créer un climat de peur, mais un climat de vigilance en instaurant vraiment le... C'est se protéger soi, mais c'est protéger l'autre. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on est confinés ici. C'est pour se protéger soi, mais c'est aussi protéger le reste de la population. Donc on est dans quelque chose, je pense, de sain. Donc en gros, pendant qu'ils sont ici, ils ne sont pas sur les routes. Ils ne sont pas en train de rentrer clandestinement derrière un camion et de le propager en Angleterre, en venant de Belgique, si jamais il avait côtoyé. Mais voilà. Donc c'est certainement une des mesures de prophylaxie meilleure qu'on puisse imaginer. Tout à fait. Mais c'est aussi la problématique. C'est que ce confinement, voilà, c'est une chose comme un des mortels, entre guillemets. Mais je veux dire encore une fois, le public fragilisé, c'est compliqué. Le public SDF sur l'IH, c'est très compliqué aussi, cette histoire de confinement. Donc il faut être un peu cohérent. On ne peut pas confiner la population sans confiner les plus fragiles. Oui, on fait la blague de je suis enfermé dehors. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est très compliqué. Et là, je pense, on a fait un courrier entre plusieurs ASBL et associaires à destination du Bourgmes de Liège. C'est sûr que ça nous pose question, surtout en cette période de confinement. Toutes ces écoles, tous ces internats, tous ces clubs sportifs qui sont vides, voilà. Est-ce qu'on en est toujours à faire de la débrouille et mettre des tentes dehors ? Non, il y a moyen de faire autre chose très clairement. Et c'est du win-win. C'est ça. Je pense qu'il faut prendre en considération l'ensemble de la population et qu'ils sont inscrits ou non sur notre territoire et qu'ils aient un domicile ou non quand ils sont SDF. Enfin, ce sont des êtres humains qui sont là et qui ont droit à la même protection, la même considération et qui sont potentiellement porteurs au même titre que toi, que moi. Moi, je l'ai appris par ailleurs, mais je sais qu'à un moment, la décision a été prise de créer un lieu, en tout cas, où on pouvait les accueillir à base de tentes ou par castrides. Mais par ailleurs, j'ai appris que dans le dispositif, ils étaient déjà à cours de vivre. Donc, on a un public. Donc, je vais le dire certainement de manière un peu provocante. Mais donc ici, on a des gens sans-papiers à qui on apporte à manger. Et puis, quand il s'agit des SDF, c'est comme s'il y avait une réticence de la part de la population ou en tout cas de la part des autorités, vu que les autorités, visiblement, sont dépassées par simplement l'ampleur au moins par ça. Je ne sais pas combien ils sont, si tu as une idée. Le chiffre SDF, je ne sais pas. Maintenant, je pense que, en effet, dans la prise en charge, il y a pas mal d'assos super chouettes qui s'occupent des SDF et que dans ce climat de confinement et dans ce climat de nouvelles règles, de proximité, etc., il a fallu se réadapter. Donc, toutes les assos qui proposent des repas régulièrement, qui ne peuvent plus, au même titre que des restos, il faut se réorganiser autrement pour une distribution à l'extérieur. Donc, je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Mais en effet, c'est une problématique qui ne date pas d'hier. Et voilà. Mais ça, c'est d'un point de vue très personnel. Mais si on luttait contre l'évasion fiscale, il n'y a plus personne qui mourrait de faim sur la planète, quoi. Voilà. Ça peut faire partie des choses à mettre en ligne de compte. Voilà. Par rapport à la lettre conjointe des associations au Bourg-Messe de Liège, simplement, quelles sont vos demandes, revendications, ou en tout cas, mises en garde. Je ne sais pas ce que vous avez écrit comme courrier. Donc, de manière synthétique... Donc, on a fait ça avec d'autres assos, et notamment la Voix des sans-papiers. Donc, on a fait ça tout... Je veux dire tout public confondu. Toute personne fragilisée confondue, quoi. Donc ici, moi, je suis sur un public de transmigrants. Il faut bien se dire que, pour le moment, on en a beaucoup qui sont au compte-gouttes libérés des centres fermés dans cette période de confinement. Alors, c'est aussi une autre problématique. C'est qu'ils arrivent là, maintenant, à l'extérieur, avec notre réseau d'hébergement qui est saturé par le confinement. Et donc, ce sont des gens qu'on remet à risque dehors, alors que je ne leur souhaite pas de rester en centre fermé, bien entendu. Mais voilà, il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie par rapport à ça. Donc, ils sont libérés de centres fermés. L'Office des étrangers est fermé. Donc, tous ceux qui arrivent sur le territoire et qui veulent demander l'asile n'ont pas la possibilité de demander l'asile, donc, sont dehors. Et il y a une prise en charge qui est très difficile en ce moment. Moi, j'ai un des jeunes que je viens de mettre, on vient d'ouvrir un deuxième lieu en accord avec le bourgmestre de Holne, juste pour quatre. Mais j'ai un des jeunes que j'ai mis là-bas, qui était ici au confinement avec nous, qui est un jeune qui est arrivé chez moi il y a trois semaines. un ami d'un autre, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, et qui est arrivé chez moi en disant voilà, Jonas m'a dit de venir te trouver, je veux demander l'asile en Belgique, quelles sont les infos que je dois avoir, etc. Donc, je lui donne toutes les infos, je constitue son dossier, sa lettre de recommandation pour l'Office des étrangers. En allant rechercher un au parc maximilien qui n'était pas bien, je le dépose à Bruxelles pour qu'il puisse faire sa demande au petit château, et puis bingo, c'est fermé. Et donc, c'est un jeune qui est dehors sans protection possible. Donc voilà, on l'a pris dans le truc. Donc voilà, puis on a tous ces sans-papiers sur Liège, qui sont arrivés au bout de leurs procédures, qui ont été déboutés. Donc voilà, on s'est vraiment associés tous ensemble pour porter nos revendications communes sur toutes ces personnes sans droit. Je déteste le mot, parce que tout le monde a des droits. Enfin, il faut faire quelque chose de manière, il faut s'emparer de la question très clairement, et cesser de mettre des pansements sur les situations. Il faut vraiment penser le changement et l'intégration de ces personnes-là. Il y a un pas entier, on en parlera peut-être une prochaine fois, donc il y a la loi sur la régularisation. Enfin voilà, mais donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement le sujet qu'on peut aborder. Comme on a déjà fait pas mal de papotes, et de toute façon, je vais repasser plusieurs jours d'ici 10-15 jours, parce que voilà, on va voir, je crois qu'on a le temps pour en profiter pour en parler. Mais si là, après autant de temps, j'ai encore deux questions. Il y en a une qui est simple, c'est quels sont vos moyens d'information ici ? Qui regarde la TV ? Est-ce qu'ils regardent le net ? Parce qu'avec un public qui ne vient pas de Belgique, ils prennent des informations où ? Est-ce qu'ils le font ? Ils le font. Voilà. Ils le font. Et toi, tu le fais comment ? Soit par le réseau ? Soit est-ce que tu es tous les jours en train de regarder il y a combien de morts ? Il y a combien de personnes sorties de l'hôpital ? Ou pas du tout ? Quel est le moyen d'information ? En tout cas, comment est-ce que vous êtes encore connecté, ne fût-ce qu'aux décisions gouvernementales ? Parce que là, tout le monde est à la même enseigne. À part un ermite, s'il sort, il dit « qu'est-ce que je fais là ? » Mais je crois que maintenant, 90%, si pas 95% des gens sont au courant. Il y en a bien un autre qui n'a pas compris, mais qui doit être surpris de se dire « tiens, la ville est calme ». Mais voilà. Donc quelles sont vos sources d'infos ? Et quelles sont leurs sources d'infos ? Et puis qu'est-ce qui se passe chez eux ? Le pays est confiné aussi ? Pas encore ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'hériterait pas encore. En tout cas, des sources qu'ils ont. Donc ici, on a le Wifi. Très clairement, c'est super important. Un lieu sans Wifi... Enfin, on pourrait penser, oui, les ados et leurs caprices, machin, mais il faut bien se dire que c'est en effet leur seul moyen de rester connecté, de rester connecté à leur famille, de rester connecté avec leurs amis. J'ai souvent des conversations ici le soir. Ils sont là, j'ai deux cocottes qui sont dans une famille. Et c'est compliqué de leur faire comprendre qu'elles voudraient venir ici parce qu'elles ont besoin de se remettre un peu dans leur culture aussi, de revoir leurs potes et de leur faire comprendre que ce n'est pas la bienvenue, mais qu'on ne va pas mélanger les familles. L'idée d'un confinement, c'est comme ça, donc voilà. Et donc, ils font des conversations... FaceTime, etc. Oui, c'est ça, régulièrement. Les informations au coronavirus, on a veillé évidemment à les rendre accessibles. Dans l'urgence, c'était en anglais. Maintenant, ils ont tous un niveau d'anglais suffisant à la compréhension. On en a fait en allemand, on en a qui parlent. Un allemand qui me donne des complexes. Mon allemand est donc très très médimentaire. Mais parce qu'ils sont restés trois ans en Allemagne, pour finalement se faire débouter. Et puis alors, on a un réseau énorme. Du coup, on a maintenant les traductions en tigriniens, en Amérique, en Oromo. Donc voilà, très clairement. Nous, au niveau... Moi, je n'ai pas envie de suivre les actualités, les chiffres et les graphiques qui sont toujours interprétables. Enfin, ça me saoule, mais ça, c'est moi. Donc moi, je me fie évidemment aux infos qui sont mises à jour. Constamment par nos médecins référents. Qui eux sont tenus au courant officiellement. Donc voilà, on se tient à ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas créer de ventes paniques. Ici, on a fait ce qu'on devait faire. Voilà. Leur parcours, leur situation est déjà anxiogène. Voilà. On n'en rajoute pas une couche. On ne vit pas dans la terreur. On essaye de vivre le plus sereinement possible, au quotidien, de façon responsable, mais humaine avant tout. Alors, je t'avais dit que j'avais deux choses. Et la dernière, je pense qu'on va clôturer avec ça. Comme ça, on pourra partir vers d'autres aventures, Pierre et moi. Mais c'est... Ah, merci pour la confiance. Parce que quand je t'ai dit, tiens, j'irai bien filmer. On en parlait depuis longtemps. Ça ne s'était pas fait à mon capot. Et le fait de parler à visage découvert, visiblement, tu n'en avais pas peur. Donc là, chapeau. Enfin, en tout cas, de ma part. Parce que je pense qu'il y a même des gens qui le font, qui n'oseraient peut-être pas être porte-parole. Donc, tu n'es pas porte-parole de tout le monde. Mais en tout cas, tu as osé prendre la parole. On va plutôt le dire comme ça. Et... Mais donc, le fait d'avoir une tribune libre, où tu sais que, ben, pour moi, une conversation peut suivre en entier. Et si les gens sont intéressés par les deux premières minutes, ben, peut-être qu'ils vont en profiter pour écouter le reste. Et donc, le fait d'avoir une tribune... Quel est... Ben, un espoir secret, mais quels seraient, en tout cas, les résultats que tu pourrais escompter du fait d'avoir donné la parole... Ben, de t'avoir donné la parole, d'avoir mis... Enregistré. Ben, de l'avoir enregistré. Ben, de l'espoir, enfin, je ne... Non, je n'ai pas spécialement d'espoir, mais ça fait partie de ma vie, ça. Donc, je dis si, d'accord, c'est sur ce biais de communication aussi, mais... Je suis, enfin, tu me suis sur mes trucs Facebook, je suis quelqu'un de transparent, et je pense que plus on donne à voir une autre réalité, plus on peut changer les mentalités. Donc voilà, maintenant, en effet, comme tu le dis très bien, chacun prend ce qu'il peut prendre, souhaite prendre. Moi, j'ai des gens... Il y en a sur la terrasse, d'ailleurs. J'ai des gens... Qui... De façon improbable, il leur faut... Il leur faut du temps. Quand tu me posais la question tantôt, tiens, quel a été ton déclic à toi ? Ben, c'est quand j'ai... J'ai milité, enfin, j'ai aidé clairement dans la jungle de Calais avant le démantèlement. J'ai jamais été quelqu'un de raciste, ni quoi que ce soit, mais il est certain que j'étais à mille lieux d'imaginer ce genre de choses. Et quelque part, je pense que dans la vie, on a les déclics au moment où on est prêt à les avoir. Donc voilà, il y a peut-être des gens, ils vont zapper après une seconde. Ben, c'est... Je n'en fais pas du tout une affaire personnelle. Mais je pense que plus on donne à voir, plus... Plus on peut changer les mentalités et... Oui, le regard sur l'autre et... Et le monde, parce que, qu'on le veuille ou pas, là encore, je parle en mon propre nom, mais le monde de demain, il sera solidaire ou il ne sera pas. Il sera interculturel ou il ne sera pas. Voilà. Donc... Chacun avance, par contre, vraiment à son rythme. Et je suis la première à dire, on ne peut modifier quelque chose ou un regard sur les choses qu'au moment où on est prêt à le faire. Donc... Donc je ne nourris pas un spécialement d'espoir. Je dis plus on donne à voir, mieux c'est. Ici, en confinement, on ne peut évidemment pas organiser des rassemblements, mais quand on est là le week-end au tennis, on organise des brunchs le dimanche, ouverts à l'extérieur. On organise... On se dit, puisque les jeunes, de toute façon, doivent manger, donc les samedis soirs, plutôt que de manger entre nous, on fait une table d'hôtes évitrienne, pour permettre à d'autres de venir se mêler à nous. Et ça vaut tous les discours du monde. Je peux expliquer les choses autant que je veux. Viens voir. Passe à table avec nous. Et puis, c'est évident, on va secondes. Donc... Appelle-moi ton prénom. Jean-Bernard. Tu sais quoi ? Explique-moi la fête foraine en confinement. Ça, ça m'arrange. Ah ! La fête foraine en confinement. Eh bien, la fête foraine en confinement, en fait, c'était... Tous les enfants avaient organisé un stand. Moi, j'avais un stand avec le tir au lance-pierre. David avait un stand de tir à l'arc. Kilou avait un stand de foot avec... Il fallait slalomer entre des cônes et aller tirer au but. Évidemment, il fallait joindre l'utile à l'agréable, vu qu'il adore le foot, ou qu'il se disait, « Je vais enfin avoir quelqu'un pour jouer au foot avec moi. » Nickel. Moi, j'ai joué au baby-suit pour la première fois. Vive le confinement. À travers la fête foraine, bingo, c'était réussi. Catherine, je l'ai dit, avait pris une cible. Elle a acheté une cible avec des crochets, avec des petits o-rings. On lance ça et c'est nickel et on a des points. Et Camille avait fait un parcours où tu sens les choses avec tes pieds ou avec tes mains et tu as les yeux bandés. Cool. Oui, voilà. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Franchement. Oui. Et on continue. Ok, voilà. Sinon, franchement, c'était chouette. Et je m'étais dit qu'on remettrait le couvert. Et alors, on a fait une pause aussi où les enfants ont fait une peinte et ils ont fait des beignets qui étaient succulents d'ailleurs. je voudrais dire en apporter. Mais j'en apporterai. La prochaine fois qu'on en fait, je vais en apporter. C'était top nickel. Franchement, c'était vraiment bon. Ils étaient meilleurs qu'aux désirés de l'île, aux trucs à la Foire à Liège. Bref, je vais m'enregistrer, enfin, je vais m'inscrire comme forain pour l'année prochaine. C'est clair que je vais concurrencier la Foire à Liège. Ça lui fait des quartiers. Oui, c'est ça, voilà. Il fait des quartiers. Bon plan, bon plan. Mais il fait des quartiers, oui, oui, oui. C'est un bon plan, mais oui et non, parce que mes voisins les plus proches, c'est un peu... Tu vois les chevaux de mine ? C'est un peu dommage. Même maintenant, c'est encore un cheval de mine. Il y a encore les trucs... Tu vois les oeillères, voilà. Les oeillères où tu regardes dans l'autre, c'est un peu con. Moi, j'ai plus envie de mettre des oeillères, j'ai plus envie de mettre des trucs comme ça. Je me dis, attends, on a un truc qui arrive et grâce à ce truc, enfin, oui, quelque part, grâce à ça, on réussit à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Alors, excusez-moi, mais bon, voilà. Et je garde mes distances de sécurité, donc il n'y a pas de problème. Je ne suis pas encore sur l'île de Molokiaï, donc tout va bien. A zéro balle au centre. Le gouvernement... Merci. Combien à la réseau ? Ben, trois enfants, plus 12 écarfines, donc cinq. Tout le monde est quartier du travail ou tu travailles quand même ? Non, non, non. Enseignants, donc, aux premières loges, on nous leur dit, allez, cassez-vous chez vous ! Enfin, les premiers jours, vous avez dû être là quand même. Ça fait quelques jours avant de vous mettre... Non, 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 non. Non, parce qu'il paraît, enfin, si j'ai bien compris, il y a une règle qui dit que les gens de plus de 50-50 ne sont pas obligés de prester. Donc moi, de toute façon, j'avais envie de prester parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître... Il a réussi. Non, non. Donc, j'avais... C'est pas bon, ou bien ? Donc, en fait, ce que je me disais, c'est que, même en ayant plus de 55 ans, j'avais envie d'être là quand même pour les jeunes, pour dire... Ben, voilà, quoi. On est tous dans la même galère, merde. Mais alors, le problème, c'est que j'ai eu... J'ai un gros souci à la jambe roule. Donc, j'ai une infirmière qui passe tous les jours parce que j'ai... Allez... J'ai deux ulcères qui sont déclarées à la jambe gauche. Mais ça, c'est une vieille histoire, hein. Donc... Et... On me soigne pour ça. Et alors, j'ai quand même téléphoné à ma sous-directrice en disant, écoute, voilà. Elle m'a dit, écoute, ne tracasse pas, il n'y a personne à l'école. Donc, voilà, quoi. J'avais ma journée de prestations, normalement, j'avais une demi-journée à faire le 24. C'était mardi. Et donc, voilà. Quand l'infirmière a un peu messier, elle a du matériel et... Oui, oui, oui. Mais... Elle s'en fait rire. Elle a bien entabli et blanc, le masque, pour rentrer, tout pour sortir. C'est elle qui se fournit elle-même ou elle est fournit par... Non, non, non. C'est moi qui vais chercher les pansements et tout ça à la pharmacie. Mais non, je parle de ces masques et de ces protections. Ah, ça, je ne... C'est elle qui se... C'est elle qui s'est démerdée elle-même. C'est une question qui se pose beaucoup sur Internet pour le moment, puisqu'on a... On a retrouvé, ah oui, on a retrouvé une boîte, une boîte que j'avais achetée il y a longtemps, avec des... Tu vois, avec des gors de protection, quoi. J'avais acheté ça au caoutchouc, des trucs... Oh, de caoutchouc. Voilà, voilà, voilà. Et bien, oui, c'est ça. Et bien, moi, j'avais retrouvé une boîte complète. Et bien, j'ai pris une poignée pour garder pour moi. Je lui ai donné la boîte. Attends, ben, tu rigoles, quoi. Elle en a besoin tous les jours, la fille. Elle va soigner les gens. Elle est tout le temps en contact. Donc, voilà, quoi. J'aurais eu des marques que je lui en aurais passé. C'est une question qu'on voit beaucoup sur Internet. C'est que des gens qui se dérouvent, comme pour toi, qui travaillent sur le terrain, n'ont pas le matériel. On n'en trouve pas. Non. Alors que ce serait une priorité, enfin, moi, je trouve, de leur fournir le matériel pour faire leur boulot. C'est un minimum. Et je me disais que, vu qu'on est pas loin de la frontière, tu vois, sur la Hollande et sur l'Allemagne, il y a vraiment d'avoir des trucs. Mais en Hollande, ils sont dans le même cas que nous, quoi. C'est dingue, quoi. Et c'est quoi le hasard qui t'a fait venir juste ici ? En fait, c'est à la pharmacie. Je discutais avec Anne-Sophie. Et alors, à un moment donné, elle me dit, écoute, oui, non, j'ai dit à Anne-Sophie, je dis, écoute, j'ai envie de bouger. Attends, on est tous là, conflits, etc. J'ai envie de bouger. J'ai envie de faire quelque chose, parce que j'ai pas envie de rester là comme un con. Ouais, on est confinés. En un an, hein. Confinés. Et moi, j'ai envie de pas être confinés en deux mots. J'ai pas envie. Et alors, donc, ce qui fait que... On m'a dit, écoute, voilà, il y a... Enfin, c'est Anne-Sophie qui m'a dit que Delphine avait sa bagnole qui ne démarrait pas, qu'il y avait un copain qui était venu avec les pinces, mais que ça ne démarrait pas quand même. Et alors, moi, ce que je me suis dit, c'est que, ben, je vais quand même venir avec ma bagnole. Mon gamin est venu avec. Et vu que c'est une... J'ai un vieux Scudo diesel, tu vois, les Fiat Scudo utilitaires. Tu vois, enfin... Et c'est une grosse batterie quand même. J'ai des pinces semi-professionnelles, ce qui fait que j'ai mis les pinces bien en contact. C'est toujours le problème. C'est quand tu démarres les bagnoles, tu ne mets pas les pinces bien en contact, ce qui fait que... Le contact, il faut un contact franc, quoi. Donc, ce qui fait que, ben... J'ai mis les... C'est à dire qu'il y a des contacts francs pour la fin. T'as mis les pinces à 1m50 ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, je suis... Non, je suis désolé. Je ne sais pas si les batteries se filent le coronage. Non, on ne sait rien. Mais elles se sont finies les jus en tous les cas. Ça s'est garanti. Et la bagnole a démarré. Donc, bingo, t'as perdu. Allez, une pierre pour monsieur. On a gagné. Non, non, franchement. Bon, ben, on change. Ah ouais. Ça fait 1, ça. Ouais, 1, 1, 1. D'accord. Fais gaffe, on est parti pour un changement. Donc, ça fait partie des belles rencontres sur le parking, à distance... Oui. Respectée. Physique respectée. Mais voilà, ça passe dans... Tu remarquais qu'on n'a pas dit respectable. Oui. 2, 1, 2, ça va. C'est parti. 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 Tu connais l'histoire du Doris avec l'acret ? Non. Je crois que j'ai eu. C'est parti. Non. Mais à chaque fois qu'il baise, il fait un trêve. Ok, oui. Je n'acrette. C'est parti. C'est parti. Bon. On recommence le championnat d'hiver. Le championnat d'été est fini. Je ne sais pas si c'est généreux de te laisser le piano de recommencer. C'est parti. Il faut... C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Coucou. Non. La plus belle chose, c'est... Ben, écoute... On est en 2021, là. La plus belle chose, c'est d'observer... Je suis fort dans l'observation pour certaines choses. D'observer la réaction des gens. À un moment donné, moi, je ne sais pas m'empêcher. Enfin, je suis désolé. À un moment donné, je ne sais pas m'empêcher un peu de prendre ça avec humour, quoi. Sinon, attends, on va tous dépérir, quoi. C'est le problème, en fait. Ouais, ouais. Ben, je suis un problème à l'état pure. C'est 100% problème, moi. Donc, voilà. Et donc, ben, ce que j'ai fait... Mon gamin avait trouvé un truc sur YouTube. Il avait trouvé une chanson... Si t'as le corona, prends tes valises et casse-toi, un truc comme ça. C'est génial. Alors, on a même mis ça dans la bagnole comme musique. Moi, je trouve ça tout bon, quoi. Attends, qu'est-ce que tu sais ? Personne ne sait de quoi être fait de merde. Bon, voilà, il faut arrêter aussi, hein. Mais même pas besoin de ça dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a une boule de cristal dans son grenier, pour dire quoi ? Si t'es une boule de cristal, ben, tu me téléphones et... Moi, j'ai pas le cristal, donc je vais la voir. Ça roche, là, le boule de cristal, pour l'instant. D'ailleurs, c'est... C'est cette boule de cristal, si t'es dans le dernier... Ah, celui qui en a sept, c'est pas ça. Ah, c'est... Ça s'est bladé. C'est divo, quoi. C'est patate, c'est divo. Quand on voit l'économie à l'heure actuelle, le cristal, au moins, s'en voulait dessus. Au-dessus, y a plus rien qui tourne. Si le Val Salander avait fait des choses simples, une bonne petite boule à la plage, le truc un peu compliqué... Bien sûr. J'imagine, la richesse de le Royaume, oui. Nickel. On se laisse craindre. Et donc, j'explique mon truc où j'étais fâché. Donc, je ne trouve pas ma pièce pour le raccordement. Et alors, à un moment donné, je me dis, je vais quand même essayer de trouver une pièce quelque part. Je vais chez Rossi Metal, qui est ouvert. Et je dis bien, eux, ils ont des vieux la vaisselle, etc. Je commence à démonter, je commence à... Et puis, je vais réessayer chez moi. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas le filet qu'il faut. Quand c'est le filet... Juste le gamme est au-dessus. Évidemment, tu ne le trouveras pas. Tu en trouveras 50 quand il ne te les faudra pas. Mais quand il te les faudra, tu n'en trouveras pas. Ça, c'est du tout bon, ça. Et alors, donc, je vais vers Soumagne. Je vois chez Hibo, fermé et tout le bavard. Et puis alors, juste quand je fais demi-tour, je vois à côté de chez Hibo, il y a un spécialiste, justement, dans le sanitaire, chez FAC. Et je vois une camionnette indépendante qui s'arrête. Je me dis, je vais aller interpeller le gars pour voir s'il n'y a pas une pièce dans sa camionnette. Il pourrait me convenir. Je lui paye de suite, quoi. Et je vois la volette chez FAC qui se lèvent. Les gars qui chargent une pièce, et puis le magasinier qui sort. Moi, je quitte la bagnole sur le magasinier. J'ai écouté, voilà. Le gars me dit, en me regardant le gros dans les yeux, « Ah oui, mais on ne peut rien vendre. » Je dis, « Attendez, stop. » Et vous ne le vendez pas. Donc il est en train de voler sous votre nez et quoi. Et non, c'est uniquement aux indépendants. Entendez, donc moi, pas indépendant, donc pas humain. Moi, pas humain, donc moi, partir sur le planète. Je l'ai pris pour un con, quoi. Et puis, à un moment donné, je pars, j'arrive vers la route, j'entends le gars qui dit, « Moi, mais si ça ne va pas, il n'a qu'à aller voir ailleurs. » Alors, il faut me connaître. J'entends, donc je fais demi-tout, je dis, « Écoute, jusqu'à maintenant, je suis resté cool, mais il faudrait quand même freiner, parce que sinon, je pourrais devenir autrement cool. » OK ? Parce que moi, je n'ai pas une tête de con, et je m'adresse poliment à toi pour te demander une pièce, et puis après, tu te fous de ma gueule. Alors, il faudrait savoir à quoi tu joues. Et puis alors, je me suis barré, parce que sinon, je pense que j'allais lui plier son volet, ça n'allait pas aller, quoi. Il faut pas le faire, bien sûr. Il a dit, « Oh, mais faut pas le faire, mais merde ! » Attends, à un moment donné... Enfin, tout le monde n'est pas grand, non ? Oui, oui, oui. T'as bien fait, mais ça t'es énervé. Si, si, je me suis énervé, mais je n'ai pas frappé, monsieur. Nerveusement parlant, voilà, ça a été. Et comment les enfants, ils ont quel âge ? Camille, 17, David, 14, et Kilou, 11. Et voilà, mais quelque part, le confinement, à un moment donné, c'est vrai que c'est lourd, mais ça nous apporte aussi d'autres choses. Et on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir une maison avec un jardin. J'imagine deux secondes, des milliers de gens qui sont dans d'autres situations, à Bruxelles, en appart. Hein ? Bon, Delphine, il ne peut pas faire de la police à ta place ? Je veux dire, à part faire du detrait, du balcon au balcon, je ne sais pas ce qu'ils font, franchement. C'est juste, hein ? Ce que je trouve souvent, c'est... C'est en Italie, là, à ceux qui sortent sur le balcon et qui commencent à chanter. C'est ça, je trouve ça génial, quoi. Franchement. Mais donc, en gros, en ayant un jardin, est-ce que tu es tombé... J'allais dire dans le travail, mais c'est pas le bon mot, mais le... Pas mal de gens sont en train de dire, vite les gars, restez chez vous, parce que les gens ont simplement besoin d'un peu de verdure, donc qui va au parc, qui va dans les bois. Est-ce qu'à un moment, tu as eu de la rancœur en me disant, mais que font ces gens ? Ou tu t'es dit, ben, attends, moi, j'ai un jardin, et il est normal qu'ils aillent... Enfin, à Liège, par exemple, c'est le parc de la Beauvrie. Maintenant, que les règles soient respectées, et là, visiblement, mais à part ça, les gens ne regardent jamais qu'avec leurs yeux. Donc, si on voit cinq personnes qui sont l'un à côté de l'autre, c'est peut-être cinq personnes à la même famille, et on en sait rien de prime abord. Maintenant, on peut être certain qu'il y a des gens qui ont un peu trichés, mais ta sensation par rapport à toutes ces mesures de confinement, c'est, est-ce que les Belges... J'ai pas envie de dire disciplinés, mais est-ce qu'au moins, t'as l'impression que les gens ont pris la mesure de tout, ou alors, tu as vraiment l'impression que les gens font tout un peu à volo ? Non, j'ai l'impression que les gens, les 100%, je pense que tu ne les auras jamais, mais j'ai l'impression qu'une majorité des gens ont quand même pris conscience qu'il faut quand même faire gaffe, et que... Donc voilà. Et ceux qui sont à Liège ou à Bruxelles ont quand même mis des choses en place pour faire attention. Je pense. Mais bon, je me trompe peut-être. Donc voilà. Mais par contre, là où je suis scié, on en a parlé tantôt à la radio, je ne sais pas si tu as entendu, le bourgmestre de Walkenrad, qui incite à la délation parce que... Oui, oui, j'ai entendu ça. Donc qui incite à la délation parce que, lui, il part du principe que les gens ne sont pas capables de se tenir, donc il faut les dénoncer. Je ne sais pas. Il faut faire attention, là. Alors, sinon quoi ? On va venir m'arrêter parce que je boivrai avec toi ? Peut-être. Oui. Oui, certes. On m'empêchera peut-être de faire mon travail demain. L'école son. L'école son. Hein ? Ah, on m'empêchera peut-être de faire mon travail demain. Oui, toi aussi. Parce que... On en a parlé de manière informelle avant que je lâche la caméra, mais moi, mon métier, c'est faire des documentaires. S'il y a bien une période où on peut rendre compte de ce que les gens font, c'est le confinement. Alors, il y a la solution simple. D'ailleurs, il est près de chez moi, hein. Donc, un ordinateur, un écran de TV, des barques, des amis, les micros au bon endroit, et je peux faire toutes les interviews par Skype que je veux. Donc, il aurait l'impression d'avoir dit la même chose que si on était l'un en face de l'autre. Voilà. Donc, si mon métier, c'est d'essayer de faire des documentaires, voilà. Je ne sais pas si demain, je pourrais prendre ma voiture, est-ce que quelqu'un ne va pas m'arrêter en disant dire « Monsieur, ça n'est peut-être pas essentiel d'aller filmer les gens. Peut-être qu'on va me dire « Monsieur, r'empêchez-vous », voilà. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression en tout cas que ça fait inutile. Et j'espère en tout cas qu'on ne va pas m'empêcher de le faire parce que je pense qu'on a vraiment besoin, pas seulement d'une vision artistique. Ce n'est pas le côté adulte soi-même, le côté artiste, comme ça n'a rien à voir. C'est rendre compte. Et je vais prendre un exemple. J'ai regardé le journal Parlait de RTD aujourd'hui. Il y a eu un sujet sur l'accueil des migrants ou l'accueil des SDF. Et j'ai l'impression que la matière que je ramène, quand je dis la matière, c'est une vision qui réduit le propos. Mais la rencontre avec quelqu'un qui est enfermé avec une dizaine de migrants, c'est assez bizarre, ça ne rentre pas en adéquation avec ce que j'ai entendu sur la manière en traiter le problème. J'ai l'impression que ça fait utile. Bon, maintenant, je peux peut-être me tromper. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un travail le mieux possible. Ce qui n'empêche que... Donc, ta femme est enseignante aussi ? Promotion sociale. Il y a des cours organisés pour pouvoir faire quand même des choses ? Oui, nous aussi, en cours du jour, on a aussi une plateforme. Une plateforme qui est organisée pour les cours. Donc, moi, je peux mettre des trucs sur la plateforme. J'ai été clair avec la classe d'Erik Frisk. Écoute, moi, je donne cours en 3P, 4P mécan, quoi. C'est déjà des gars qu'il faut remettre ses rails parce qu'ils n'ont plus confiance en eux. Alors, si je commence à mettre des trucs, ok, d'accord, moi, je vais bien les mettre. C'est pas un problème. Mais il faut dire se battre avec eux pour qu'ils viennent aux cours avec crayon-lap contre sa technique. Alors, ils vont aller voir sur la plateforme pour voir ce qu'ils ont fait. Non, 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 non. Le meilleur boulot qu'on puisse faire avec eux, c'est le boulot qu'on fait en classe. C'est le boulot qu'on fait ensemble. Il faut le contact. Voilà, le contact, mais tu ne peux pas l'avoir pour l'instant. Par contre, mon épouse, en promotion sociale, c'est avec des adultes. Et les adultes, ben, ils sont demandeurs. Par contre... Tu n'as pas l'impression que c'est quand même un peu de la caricature ? Parce que tu ne crois pas que, quand tes élèves, il y en a un qui... Ah, si, si, si. Qui sort du boulot et qui va peut-être aller sur le boulot. Ah, si, si. Autirement d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que je déteste l'informatique. Mais mon gamin va me donner un coup de main parce que lui... Je veux dire... La différence entre mon gamin et moi, c'est qu'eux, ils sont nés avec et il n'a pas peur. Moi, j'ai toujours peur de m'en faire. Lui, pas du tout. Donc, il fonce. C'est lui qui... C'est grâce à lui que Catherine a pu mettre des trucs sur la plateforme. Sinon, c'était impossible. Pour nous, c'était impossible. Donc... Donc, la fracture numérique, ce n'est pas simplement les personnes riches et les personnes pauvres ? C'est une des sondages, littéralement ? Je pense, franchement. Oui, oui, si, si, si. On a peur de se planter. On a peur de se planter. Écoute, moi... Mais ça, ce n'est pas de manière générale ? Je ne sais pas. Quand tu donnes cours, tu n'as pas peur de planter ? Ah non, 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 non. Un cours comme ça, non. Non, je peux... Tu peux mettre au milieu d'un auditoire de médecins. Je veux bien parler mécanique. Ça ne me dérange pas du tout. Avec 300 personnes, je n'en ai rien à foutre. Je vais parler de mon job et je leur donnerai au départ les mêmes conflits que j'en ai à mes élèves. On vit dans une... Attends. Là, on rentre dans un autre domaine. Je dis à mes gamins, chaque année, on vit dans une société où tout le monde a besoin de tout le monde. Le chirurgien qui a son bistouri, il est incapable de mettre un clou au mur. OK ? Il est incapable de réparer sa bagnole. Donc, le chirurgien vous doit autant de respect que vous devez au chirurgien. Happy birthday to you ! Ce n'est pas vrai. On a un souci, mais ne t'inquiète pas, continuez. Continue, ce n'est pas grave. On va mettre deux vélos en place avec le dynamo. Si tu veux, j'ai un système. Voilà. Je sais tout réparer ici. Deux vélos sur rouleau avec le dynamo. Putain, je te garantis, les gars, ils vont me plairer. Non, non. Et donc, en fait... Je peux faire 5-0 ballon au centre tout de suite ? Tu ne crois pas que c'est toi qui te prêtais d'aller un peu ? De quoi ? Tu ne crois pas que c'est toi qui te prêtais d'aller un peu ? Oh merde ! Bon, on peut quitter quand on veut. On peut quitter quand on veut votre interview. Je suis obligé de rester, monsieur. Monsieur, monsieur, je suis obligé. Franchement, je suis obligé. Je suis obligé de répondre à vos questions. Non, non, non. Non, non. Mais la panne d'électricité, comme ça, ça me rappelle un peu ravage. J'ai un super proverbe pour te sortir de la situation. Qui aime bien achatiner ? Ouais, ouais. C'était super. Saison 2032. Donc, en fait... Tu remarques... En fait... On a coupé le courant. Et... Delphine, c'est Bagdad ou quoi, ici ? Écoute, je cherche la clé et je vais aller tout rallumer ça. Si demain, on t'empêche... Si demain, quelqu'un t'empêche de travailler... Écoutez, monsieur, moi, hier soir, on a coupé le courant. C'était comme dans les tranchées. On était tous par terre. On a commencé à ramper, à filmer... À 1,5 m. À 1,5 m. À 1,5 m. OK. Mais on a respecté les consignes. Oui, oui. Mais... C'était quand même chaud boulettes. Il nous manquait les... Hein ? À 5 ans, il y a la chicote. Ouais, ouais. Tu vois, mais... Ça se manque, ça ? Ben non, 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 non. Pas encore. Ben, j'en ai jamais utilisé, monsieur. Je suis honnête, pour une fois. Tu peux repenser la menthe ? Tu peux repenser la menthe ? Je suis honnête, pour une fois. Non, non. Jamais utilisé. J'ai... Si. Pendant mon service militaire, j'ai tiré à la Vigneron, aux Fânes. Et j'ai failli tirer à la pointe 50. J'aurais... J'aurais bien... Non, 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 non. Non, 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 non. On était avec un autre gars, et on a tiré à la pointe 50, et on s'est fait engueuler, parce que... Mon copain avait tiré, c'était à Londresaïde, et tu as des cibles flottantes, et il avait cisaillé le flotteur. Donc à un moment donné, tu as la cible qui descend. Et mon copain, qui n'avait pas sa gueule en poche, j'ai dit, oh, des cibles qui bougent. En fait, non, la cible était en train de couler, parce qu'il avait cisaillé, avec les balles de la pointe 50, il avait cisaillé le flotteur. C'était l'UDA ? C'était l'UDA. C'était l'UDA ? On l'a privé d'un jour de poche pendant deux semaines ? Euh... Il a eu des jours de balles. Non, non, on déconneit, franchement, il a eu des jours de balles. Moi aussi, j'en ai ramassé des jours de balles. C'était l'UDA, alors ? Non, 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 non. À l'UDA ? L'UDA, les défenses aéroportes pluraires. Ah non, 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 non. Euh... Non, 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 non. Moi, j'étais... J'ai fait mon instruction à P EUTI, à côté de Villevorde, et j'étais à Dęgriek, à la Djeuzy cambio. 실�이는 hadé przyby' happening, donc j'ai fait un service civil. Ah, mon frère aussi. À l'étranger. À l'étranger, à l'étranger. À l'étranger. Et moi il est de l'école de sous-offres. J'ai tiré de l'école de sous-offres, à tout ce que tu as dit, aller à la point 50, à la quaiètre rugle ? Ah bah voilà... Sur Tourelle. Et quoi, ça te manque ? Tu vas tirer le bain de l'eau ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, je voudrais bien qu'il y ait une guerre civile. Moi, je trouve qu'elle sera chate. Non, non, coupe, coupe, coupe. Coupe, attends. On va me faire passer à scriptisme. Sous-titrage ST' 501